Bonjour à tous, on vous propose d'ouvrir ce conseil municipal du 6 avril avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose qu'on passe les délibérations. Donc Karine Bello donne procuration à lundi Paola, elle va arriver avec du retard. Margoum Hicham donne procuration à Adrien Guichardas, il est en commission déchets ménagers à l'Interco. Gabrielle Simonnet qui donne procuration à Malika Yahyaoui. Dominique Fureur à Aoura. Thibaut Dutfois à Serge. Héloïse Monserre à Claude Jeannot. Bernard Jamais à Sophie Mérès. Et 6-8 marquées à Patrick Scoto. Pas d'autres procurations ? Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un souhaite être secrétaire de séance ? Lucas Verrier. Allez, Lucas, merci. On vous fait passer la fiche de présence. Et donc, est-ce que vous avez des questions concernant le PV du 20 mars ? Pas de questions ? Donc je vous propose qu'on le soumet au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Alors, point numéro 1. Donc on a toute une série de points qui concernent le budget principal. On va vous présenter les éléments de façon globalisée et puis on pourra poser des questions au fur et à mesure. Donc sur le premier point, alors on ne voit pas très très bien la slide qui vous est proposée. En fait, sur le budget principal, je voulais simplement refaire un petit point avec vous suite au débat d'orientation budgétaire d'il y a deux semaines à peu près. Parce que donc j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas compris tous les éléments qui vous étaient transmis. Donc on s'est permis de faire un petit tableau pour vous expliquer clairement les éléments et puis le fonctionnement du budget. Dominique pourra me compléter si besoin. En gros, quand on regarde le budget de 2019, donc vous avez des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Sur nos dépenses de fonctionnement, alors je ne sais pas si vous voyez le document qui est projeté, qui est à votre dos. A chaque fois, donc ça nous donne des résultats en fonction des recettes et dépenses. Donc en 2019, on était sur un résultat de 1,627,535 euros en fonctionnement, auquel on rajoute le résultat reporté de l'année N-1, donc qui est le résultat de 2018, de 3,468,04. On fait pareil côté investissement. Et donc on voit qu'on a un déficit d'investissement en 2019 de 2,689,000. Le résultat reporté était déjà négatif. Entre 2018 et 2019, il était de 740,000 euros. Et donc ça nous fait après un résultat cumulé qui était en partie fonctionnement de 5 millions et en partie d'investissement de 3,4 millions. De là, on intègre tout ce qui est report, mais qui concerne plutôt l'investissement en dépenses et en recettes. Et c'est de là où on arrive à un résultat de clôture de 5,095,000 en fonctionnement et de 5,963,000 en investissement. Et donc c'est ce qui nous faisait le déficit des 900,000 euros qu'on indiquait jusqu'à présent. Ce qui est différent avec la partie d'épargne, où la partie d'épargne ne se calcule que sur la partie de fonctionnement. Et donc heureusement que sur la partie d'épargne, on est toujours en plus. Ou sinon, ça voudrait dire que la commune est dans une situation très, très, très critique. Là, on constate en fait que c'est l'investissement qui a été projeté, qui crée ce déficit-là. Et heureusement, ce n'est pas le fonctionnement. Donc sur 2020, parce que c'est vraiment l'année qui nous intéresse aujourd'hui, quand on fait ce petit récap, donc en fonctionnement, on a des recettes qui se montent à 10,754,789 euros, des dépenses qui se montent à 8,762,594. Et donc ça nous fait un résultat de 1,992,195. Sur la partie investissement, on est à 10,201,520 de recettes. Et puis 5,782,173 de dépenses. Ce qui nous fait un résultat de 4,419,348 euros. Les résultats de l'année, on est à moins 3,429,909 en investissement. Et donc ça fait un résultat cumulé que l'on trouve de 1,992,193 en fonctionnement et de 982,89,438. Les reports, on a bien sûr des reports aussi d'investissement qui sont moindres que l'année 2019 et qui correspondent principalement à la LD Sport, aux travaux de la Cité des Chênes par exemple, qui sont de moins 2,281,407. Donc ça, c'est nos reports de dépenses. Et puis les reports de recettes qui sont de 2,108,169. Donc globalement, ça nous fait un résultat de clôture de 2,808,995 euros. Est-ce que sur cette partie du compte administratif, vous avez des questions ? Je vous propose de toutes les poser et après on vous apporte les réponses. Ça permet de noter et s'il y a des questions sur lesquelles les services doivent un peu plus gratter, ça leur laisse le temps de chercher. On aura notamment des questions sur le budget primitif. Là, juste sur les comptes que vous venez de présenter en fait. Est-ce que vous pouvez bien mettre le micro près de votre masque ? Comme ça, on vous entendra bien. Donc la dette, je revenais sur la dette par habitant puisque officiellement on a constaté que l'année dernière, elle était en 2019 de 896,79 euros et l'an dernier de 754,96 euros. Donc elle a baissé de 140 euros à peu près par habitant. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la dette peut baisser en sachant que vous avez dit que la mairie était en déficit ? C'est ça que je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu clairement. En principe, quand on est en déficit, la dette, c'est ce qui va se passer l'année prochaine, mais on en parlera ensuite. Puisque là, la dette, on voit qu'elle a augmenté, je pense, successivement au fait que vous ayez emprunté 1,5 million. Mais là, en fait, l'an dernier, où on fait un audit, vous avez fait faire un audit qui dit que la commune est en déficit, mais pourtant la dette baisse de 140 euros par habitant. Alors on va reprendre effectivement ce qu'on a dit et puis l'exposé qui était là. Le fait que ça soit en déficit, si vous aviez intégré les dépenses qui étaient nécessaires pour que justement la commune ne soit pas en déficit, ça aurait été bon, ce qui n'a pas été fait. Donc il y a une chose, le déficit, et la dette, c'est différent. Aujourd'hui, la commune était en déficit en 2019 de 900 000 euros. La dette, c'est la dette qui est contractée pour payer les investissements et c'est naturellement qu'elle diminue, en tout cas sur les éléments qui étaient au 31 décembre 2020, parce qu'on a payé une annuité d'emprunt et donc ça diminue de cette annuité d'emprunt. Et l'année prochaine, sur 2021, on aura une dette qui aura un petit peu augmenté pour couvrir en partie les 900 000 euros et les travaux qui ont été engagés depuis 2018. Votre question sur le... Dans la présentation générale de budget qui est faite, sur le compte administratif, la page 6, en fait, le total cumulé, il est de 20 256 083 en dépenses et 23 084 en recettes. Donc, il y a une différence de... On va dire de 3 millions, près de 3 millions de plus en recettes. Vous pouvez nous expliquer, en fait, c'est 3 millions en plus que là, du coup, l'emprunt, il n'est pas dedans, pour le moment. Si, si, il est dans l'aéroport, l'emprunt. Dans les 2 108 000 que vous voyez, il est dedans. Par rapport à ça, je peux vous refaire l'exposé, donc, effectivement. Donc, on se retrouve avec un différentiel de 2 millions 8, en gros, parce que vous vous retrouvez, avec côté fonctionnement, un solde positif de 1 million 9. Côté investissement, vous avez un solde positif sur l'année 2020 de 4 millions. Et donc, le résultat reporté de l'année 2019, qui était négatif, moins 3 millions 4. Une fois que vous faites votre résultat cumulé et que vous rajoutez vos reports de dépenses et de recettes, vous avez ce delta de 2 millions 8. Donc, là, aujourd'hui, la commune, on ne peut pas dire qu'elle est dans une situation financière... Est-ce qu'elle est dans une situation financière plutôt saine ? Parce qu'il a fallu prendre les décisions nécessaires pour que le déficit de 2019 soit enrayé. Alors, une chose que je n'avais pas compris l'année dernière, mais je vois que ça apparaît encore. C'est page 6 toujours du même document. Pardon, page 12. page 12 du même document. C'est la ligne 10-68. Excédent de fonctionnement capitalisé. Je me rappelle très bien ces 5 millions l'année dernière. En fait, je n'ai pas compris où ils sont partis, ces 5 millions qu'on avait et qui apparaissent encore cette année. Où ils sont passés, ces 5 millions, je n'arrive pas à comprendre où ils sont passés, ces 5 millions. Je sais que c'était un excédent puisque c'est ce qui est écrit. Excédent de fonctionnement capitalisé. Et je ne sais pas où ils sont passés, ces 5 millions. Et je n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui. Alors, c'est très simple. Les 5 millions dont vous parlez, ils ont été basculés intégralement dans la section d'investissement. D'habitude, on arrive toujours à garder une partie en fonctionnement. tout à l'heure, on va le voir dans l'affectation du résultat. On a la possibilité soit de garder en fonctionnement, soit tout mettre en investissement si justement, il y a un problème financier sur la commune, soit de partager entre les deux. Donc, ce qui a été obligatoire, c'est de mettre l'excédent en priorité sur la partie d'investissement parce qu'il n'y avait pas, justement, on se retrouvait à moins 5 millions neuf d'investissement. On a mis ces 5 millions d'excédents pour couvrir la section d'investissement qui était en déficitaire. Et une fois qu'on a mis cet excédent sur la partie d'investissement, il restait encore 900 000 euros qui n'étaient pas couverts. Donc, s'il n'y avait pas eu cet excédent, on aurait été déficitaire de 6 millions d'euros, c'est ça la commune ? Oui. Eh oui. J'ai du mal à comprendre là quand même. C'est assez simple à comprendre. Quand vous engagez des investissements qui sont beaucoup trop importants et que vous ne prévoyez pas les recettes en face, ça donne ça. C'est comme si vous achetiez une voiture en vous disant « je vais acheter X euros ma voiture » et qu'au bout d'un moment, quand vous versez les annuités mais que vous n'avez pas demandé votre emprunt en face, ça ne marche plus. Vous vous retrouvez en déficit. C'est aussi simple que ça. ce qui est inquiétant, c'est quand on bascule toute la partie d'investissement, tout notre report de clôture sur la section d'investissement. Donc en fait, pour parler avec des mots que les gens qui nous écoutent vont pouvoir comprendre, quand vous avez récupéré la commune, on va dire que le compte courant était à moins de 900 000 euros mais qu'on avait quand même des livrets qui étaient garnis avec de l'argent. Ah non, ça n'a strictement rien à voir parce qu'il n'y a pas de trésorerie. Les 5 millions, vous les avez bien récupérés de quelque part ? Ah ben les 5 millions, c'est tout ce qui a été cumulé pendant plus de 30 ans. Donc oui, et qui ont été bouffés en une année. Si vous voulez qu'on résume comme ça, on peut le faire aussi. Sur 30 ans, je ne pense pas parce qu'en 94, la commune... Eh ben on va dire 25 alors. Voilà. Et en deux ans, tout a été bouffé. On peut le conclure aussi comme ça si vous souhaitez qu'on le fasse. si ça peut être cette conclusion qu'on affiche. C'est sans problème par rapport à des choix d'investissement qui étaient peut-être plus importants que ce que nous avions la capacité de financer à ce moment-là. Et comment vous en êtes arrivé là en fait ? Ben je pense que le mieux c'est de demander aux personnes qui sont à côté de vous. Enfin il y avait aussi... Vous étiez là pendant 12 ans quand même, vous... Ouais, ouais. Après, on ne va pas à chaque fois refaire... Non parce que j'ai l'impression de revivre en fait exactement le même conseil municipal qu'il y a deux semaines où on avait les mêmes questions et moi je vais simplement vous dire que vous avez qu'à vous appuyer sur les personnes qui sont autour de vous et qui se disent de venir de la majorité précédente. Donc appuyez-vous dessus. Je pense qu'ils ont toutes les réponses à vous apporter. Je m'appuie surtout sur les documents qu'on a reçus mercredi, les centaines de pages que l'on a reçues mercredi pour... Avec un week-end de Pâques au milieu. Donc bon, c'est la règle vous allez me dire. Bon, c'est comme vous voulez qu'on fasse un travail sérieux. Lire 600 pages en quelques jours avec un week-end de Pâques au milieu, c'est pas... C'est assez compliqué pour nous. Mais bon, c'est la règle vous allez me dire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, on aura après mais pas sur ce... Pas sur le compte administratif. Donc je vous propose qu'on vote le compte administratif. Il faut que je sorte, c'est ça ? Donc Serge, je te laisse la main. Et puis, on prendra les autres points. Bien, écoutez, je vous demande de passer au vote. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? Et qui s'abstient ? Ok, on considère que c'est bon. Merci. Merci Serge. Merci. Donc, j'ai perdu une minute. Donc, on vous propose de voter le compte de gestion concernant le budget principal 2020. En fait, le compte de gestion reprend les écritures que l'on trouve dans le compte administratif. Donc le trésorier nous a dit que tout était concordé. Est-ce que vous avez des questions sur le compte de gestion ? Est-ce que vous avez des questions ? Sur le compte de gestion ? C'est le point numéro 2 ? Oui, oui, oui. Donc, vous ne lisez plus les délibérations ? On vient de voter, là, sur le point numéro 1. Non, mais là, vous parlez du point numéro 2, là, maintenant. Je viens de vous expliquer, mais peut-être que vous étiez occupé. Vous n'avez pas entendu ce que je viens d'expliquer ? Non, mais comme d'habitude, vous lisez les délibérations. Mais bon. Après, je peux les lire. On peut lire, si ça... Mais je pense que tout le monde a lu les délibérations et donc j'en sors une conclusion par rapport à ces délibérations-là. Mais après, on peut faire de la lecture sur 20 pages. Je pense que c'est moins attrayant que de pouvoir échanger entre nous. Oui, mais c'est pour les dons et rois qui nous écoutent et qui vont nous écouter parce qu'ils n'ont pas l'ordre du jour sous les yeux. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, si vous m'aviez écoutée au lieu de parler entre vous, j'expliquais ce qu'était un compte de gestion par rapport qui apporte un compte administratif que l'on vient de voter. Donc, je vais le redire mais après, je peux lire tous les articles et c'est sûr que pour le dons et rois, l'article, ça va être assez intéressant. Mais donc, le compte de gestion, c'est exactement le pendant de ce qu'on trouve dans le compte administratif en termes de chiffres, sauf que c'est le document qui est suivi par le trésorier parce que si vous, comme vous devez le savoir, vous avez une partie qui est gérée, qui est suivie par la mairie, c'est le compte administratif et toutes les écritures sont vérifiées par le trésorier et donc, c'est le compte de gestion et à la fin de l'année, le compte de gestion et le compte et la mairie vérifient que les montants sont les mêmes, ce qui est le cas. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion ? Il n'y a pas qui est contre ? Six, qui s'abstient ? Et donc, le reste, la majorité, merci. Sur l'affectation du résultat, point numéro trois, du budget principal. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, le résultat cumulé de 2020, Il est de 1.992.000 en fonctionnement, de 989.438.21 en investissement. On a des reports de dépenses qui sont de moins 2.981.406.98 en dépenses et de 2.108.168.83 en recettes. Donc les résultats de clôture, on est à 1.992.195.33 en fonctionnement. Et donc un résultat de clôture de 816.200.06 en investissement. Et donc le résultat définitif est de 2.808.395.39. Donc on vous propose d'affecter 1.992.195.33 en section de fonctionnement. On affecte tout en section de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous auriez pu affecter une partie en fonctionnement, une partie en investissement ? Ou c'est obligatoire de tout mettre en fonctionnement ? Dès lors en fait que la partie d'investissement est couverte, on n'a pas d'obligation de le mettre en investissement. Et là on voit bien que notre résultat de clôture en investissement, il est positif. Donc il vaut mieux qu'on le garde en fonctionnement et comme ça c'est de l'argent qu'on pourra rebasculer si un jour il y a besoin en investissement. Chose qu'on ne peut pas faire une fois que c'est basculé en investissement, on ne peut pas la ramener en fonctionnement. Donc on n'avait pas d'obligation de tout mettre en investissement dès lors qu'on était sur du positif. Contrairement à ce qu'on se disait tout à l'heure où en fait en 2019 on était sur moins 5 millions. C'est pour ça qu'on a mis la totalité pour couvrir, ça ça fait partie des règles comptables et qu'il nous manquait encore de l'argent. D'accord, et dans les 1 992 000, on va dire que c'est le bénéfice de l'année dernière. C'est ce qui reste une fois qu'on a tout payé. En fonctionnement. D'accord, et dans ces 1 9 000, comme c'est en fonctionnement, il n'y a pas de 1 5 000 de près dedans ? Non parce qu'on est sur l'investissement. Donc il y a 1 1 5 000, c'est en investissement, c'est ça ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On va procéder au vote. Qui est contre ? 6 contre. Qui s'abstient ? Majorité. Merci. Budget principal 2021. Alors avant de rentrer dans le détail du budget principal pour l'année 2021, on vous propose donc de délibérer sur les reprises de provision. Alors on a une reprise de provision pour perte de change. Cette perte de change, c'est lié en fait à notre emprunt suisse. Donc au fur et à mesure, on reprend cette provision et le montant évolue en fonction de la perte qui est identifiée. Qui est identifiée ? Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Donc on va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Une deuxième provision qui est prise sur le budget 2021 concernant les provisions pour risque et charge de fonctionnement courant. Donc là, on est sur certains risques d'impayés. Puis aussi, surtout, la valorisation du CET. Le CET, c'est le compte épargnant des collaborateurs de la collectivité qui s'élève à 104 000 euros. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Et puis, budget troisième délibération. Constitution d'une provision pour dépréciation des actifs circulants. Et bien donc, c'est ce que je vous ai dit juste après. Juste avant, pardon. C'est une provision par rapport à certains impayés de risque d'impayés sur la commune. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette provision ? Non ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Budget principal 2021. Donc là, on est sur le vote du budget pour l'année 2021 qui fait suite en fait au débat d'orientation budgétaire que nous avons eu le 20 mars. Pour rappel, on est donc par rapport à ce qu'on vous a envoyé. Nous avons une section de fonctionnement qui s'élève à 10 404 795,33 euros. Une section d'investissement qui est de 8 28 602,37. Alors, bien sûr, ça s'équilibre en dépenses et recettes. Alors, ça nous fait un budget total quand on cumule fonctionnement et investissement de 18 433,397,70 euros. Je vous propose de rentrer dans l'échange et que vous puissiez... C'est 18 millions, pas 18 000. Oui, pardon. Merci. Je vous propose de passer aux questions sur ces différents éléments concernant ces projets-là. Comme vous le savez, et on l'a échangé la dernière fois, sur la section de fonctionnement, on est sur des dépenses de fonctionnement que l'on veut maîtriser. On intègre, bien sûr, les risques de moins-value que l'on avait d'autres années. Et sur la partie d'investissement, on reprend les différents projets sur lesquels on a échangé il y a quelques jours, où on intègre nos nouveaux projets, qui sont les jardins urbains, et puis le lancement de nos programmes de rénovation du centre de loisirs, et puis de la délocalisation du centre culturel. Et puis, bien sûr, la finalisation de pas mal de dossiers qui ont été ouverts il y a maintenant 2-3 ans. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Donc, au début, pour la dette, là. Donc, du coup, la dette, elle augmente, forcément, avec l'emprunt. 930,70 euros, donc, soit une augmentation de 23%. Donc, du coup, on passe au-dessus de la moyenne nationale. Donc, le souci, c'est que là, vous avez initié encore peu de projets, ce qui est logique. Donc, comment vous allez faire, là ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour pouvoir initier vos projets, sans forcément creuser la dette chaque année ? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, refaire des emprunts ? Par exemple, pour le centre culturel, le centre de loisirs ? Alors, comme vous avez dû le constater, sur le budget 2021, il n'est pas prévu qu'il y ait d'emprunt. Donc, nous ferons au fur et à mesure des besoins que nous avons. Mais s'il n'y a pas de projet structurant, il n'y aura pas d'emprunt avant. Et s'il y a des projets structurants, pourquoi pas avoir recours à l'emprunt, en sachant que le recours à l'emprunt, comme on vous a montré la dernière fois, ça commence à être inquiétant dès lors qu'on est au-dessus des 12 années d'autofinancement. Là-même, avec cet emprunt-là, on est bien largement en deçà. Et en plus, quand on regarde les moyennes nationales, on est peut-être à 900 et quelques, mais ça reste infime par rapport à la moyenne nationale. En sachant que l'emprunt qui a été réalisé en 2020, je le redis, pour que tout le monde le comprenne bien, c'est pour financer les projets de l'ancien mandat, et non pas cela. Donc, 2021, il n'y a aucun recours à l'emprunt qui est prévu. Oui, ça, j'avais compris qu'il n'y avait pas d'emprunt cette année. À justice, les dépenses d'investissement, elles étaient à 12,813,985 en 2020. Elles passent à 8 millions, un peu plus de 8 millions. Donc, du coup, vous êtes contraint de baisser les investissements de près de 34%, soit près de 4,7 millions. C'est tout à fait normal que les investissements baissent, surtout quand on était sur des investissements qui étaient particulièrement hauts les dernières années. Là, on est sur un début de mandat, on finalise ce qui n'a pas été finalisé par l'ancienne majorité, et on commence à enclencher les nouveaux projets. Donc, dans chaque début de mandature, la courbe d'investissement commence à augmenter toujours à partir des trois, quatrièmes années. Donc, c'est tout à fait cohérent qu'on baisse légèrement. Après, on n'est quand même pas sur une forte baisse, parce que sur 2019, je n'ai plus le montant. Alors, 2019, de toute façon, il y avait la Halle des Sports, normalement. Donc, c'était des montants qui étaient assez hauts. Mais sur une commune de Nostrate, avoir un investissement de 4 millions d'euros, c'est déjà pas mal. Je pense que ça veut dire qu'on va permettre à nos entreprises de fonctionner sur la commune pendant cette période qui va être compliquée. Je n'ai plus les montants des quelques années d'avant. Donc, on n'a pas à rougir de notre budget sur 2021. Il est structurant et cohérent par rapport à l'action que nous mettons en place. On vous entend. Sur la page 7, le chapitre 023, la virement, la section de l'investissement, l'année dernière, c'était 836 000 euros. Et là, on passe à 1 905 395. Alors, je souligne ça parce que c'est 1 905 000. On les retrouve régulièrement tout le long du budget. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît ? Oui, en fait, on se retrouve comme sur les autres budgets. C'est la différence entre le résultat de fonctionnement et d'investissement. À un moment, on rebascule après sur la partie d'investissement pour avoir une capacité à investir. Donc, quand vous prenez votre fonctionnement des recettes-dépenses, ça vous fait votre équilibre. Pareil, et puis ça vous permet de savoir combien vous rebasculez à la section d'investissement. La section d'investissement, elle s'équilibre avec ce virement-là, avec potentiellement les emprunts qu'on ne va pas faire cette année, et puis d'autres recettes de subventions, etc., qui viennent en face. Moi, je voulais revenir sur le fonctionnement. Parce que vous dites que vous maîtrisez le fonctionnement. On vous a laissé un fonctionnement en 2019 de 7 379 000 euros. En 2020, vous êtes à 8 762 000 euros. Et en 2021, 10 4 000. C'est ça maîtrisé ? Alors, vous parlez de comptes administratifs ou de budget ? Le budget général de fonctionnement. Le BP ou le CA ? Le CA. Non, mais les autres chiffres. Les 7 millions, oui, c'est le CA. Et le 10 millions que vous indiquez, c'est du CA ? Voilà. Donc, en fait, si vous prenez le BP de 2019, vous êtes aussi sur 10 millions. Ce qu'il faut regarder quand on compare, ce sont des choses qui sont comparables. C'est-à-dire, le CA de 2019, il devait être, comme vous disiez, peut-être de 7 millions. 7 millions 3. Le CA de 2020, il est de... 8, 7. 8, 7. Et le CA de... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne peut pas y avoir de CA. C'est pour ça, je ne peux pas comparer un truc. L'année prochaine, je comparerai. Oui, et sur le réalisé. Donc, on est bien d'accord, de 2019 à 2020, il y a une augmentation de plus de 10% de fonctionnement, déjà. Alors, il faut qu'on regarde les dépenses réelles de fonctionnement. On est à 8 millions 0,99. Et les dépenses réelles de fonctionnement en 2019, elles vont arriver. Elles vont être de 7 millions 379. Ça veut dire qu'il y a une augmentation. Eh bien, on va le regarder ligne par ligne et puis on va vous expliquer où elles sont, les augmentations. Voilà. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le budget de fonctionnement. Il y a une augmentation. Oui, oui. En sachant que c'est sur 6 mois, c'était quand même l'ancienne majorité qui était. Mais il n'y a aucun souci. On va le regarder ligne par ligne comme ça. Ça va permettre de justifier s'il y a vraiment non-maîtrise ou pas. Avec plein de choses qui ont été annulées. Avec la crise du Covid, heureusement, dans ces cas-là, sinon, on aurait explosé encore plus. Annulées, pas tellement parce qu'on a quand même pas mal de dépenses qui ont été obligatoires du fait de la crise du Covid. Donc, il n'y a pas tant d'annulation que ça quand on calcule les équilibres. Encore. Oui. Oui. Alors, on a baissé en 0,11 entre 2018 et 2019, pardon, 2019 et 2020 de 30 000 euros. Non, oui. En 0,12, on a augmenté à peu près de 20 000 euros. Et quand on regarde, c'est à peu près le surcoût Covid que ça nous a coûté. En plus, parce que le 0,12, c'est les charges de personnel. Donc, sur la partie atténuation de produits, on a baissé de combien ? 200 ? Non, mais... 250. Là, vous avez une augmentation d'un million cinq entre 2019 et 2020. Oui, mais on va le regarder parce qu'à un moment, c'est chapitre, plus chapitre, plus chapitre. Pas de souci. Voilà. Mais pour trouver la million cinq, je pense qu'on va en faire des chapitres. Il n'y en a que cinq. Eh bien, il faudra m'expliquer. Oui. En 2020, il y avait une provision qui n'a jamais été réalisée. C'était celle des 200 000 euros par rapport au pré-suisse. OK. Il en manque encore un million trois. Donc, c'est que sur les opérations d'ordre qui font l'équilibre pour la session de... Deux millions ? Les dépenses de fonctionnement de 2019, elles sont combien ? Tout intégrées. Tout. Avec les trucs d'ordre. Oui, mais BP, ça ne veut rien dire. Oui, enfin, le 100 000 euros en plus, c'est en charge de caractère génération pour la 12 points. Oui, oui, non, mais là, c'est sur 2019 et 2020. Oui, oui. Et 2018 et 2020. Donc, c'est à 2019, tu vois. Si vous avez d'autres questions, pendant qu'on cherche le CA 2019 pour être sur les bons montants qui sont indiqués et le CA 2020 que nous avons sous les yeux. Dites-nous si vous avez d'autres questions comme ça. On en a d'autres, mais c'est là, franchement, elle est très importante, quoi. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'on va vous répondre de façon très posée, justement, avec des chiffres qui sont clairs et établis, donc ils sont en train de les rechercher. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant pour qu'on puisse, justement, vous apporter tous les éléments, vu qu'elle est importante ? Moi, je veux qu'on m'explique le petit tableau qui est en fin de page 7. S'il vous plaît, autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section de l'investissement. C'est quoi les 2,115,000 ? Page 7 ? Ah oui, en bas de la page 7, un tout petit, un encadré, plus qu'un tableau. Ah, c'est potentiellement ce que... Donc, les 2,115,000 comprennent les 1,905,395 de virements à la section de fonctionnement. Et les amortissements... Alors, je vais chercher... Les amortissements, 172,200 euros. En fait, c'est la somme des deux. Donc, l'amortissement et... Tous les ans, on amortit un petit peu les investissements des années précédentes. C'est rebasculé en recettes d'investissement et ça sert, ça permet de refinancer les nouveaux investissements, le renouvellement du matériel, etc. Et donc, en plus de ça, il y a la marge qui est dégagée entre les recettes et les dépenses de fonctionnement et donc qui constitue le virement vers la section d'investissement de 1,905,000. Voilà, donc c'est la somme de ces éléments. On les retrouve après en page 10, c'est ça ? Oui, enfin voilà, mais de manière séparée. Alors, justement, sur la question qui semblait vous être très, très importante, donc sur les dépenses, alors on va faire le distinguo entre ce qui est dépenses réelles, parce que c'est là-dessus qu'on a la main. Après, vous savez, on a les dépenses réelles, on a les dépenses d'ordre, ce qui nous fait une note totale. Mais ce qu'il y a à prendre en compte, c'est les dépenses réelles. 2019, en dépenses réelles, nous étions à 6,864,000. 2020, en dépenses réelles, on est à 6,520,000. Donc après, ce ne sont que des opérations d'ordre qui sont là pour jouer, en fait, avec les écritures passées, liées principalement, là, pour le coup, sur des ventes de la zone. Donc le bon montant, c'est plutôt les 300,000 euros ou les 280,000 euros de mois que nous avons fait en 2020. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Page 15, s'il vous plaît. C'est juste une petite précision. Je ne vais pas tout dérouler, mais... C'est sur les lignes 60, 65 et 60, 67. Il y a une grosse augmentation au niveau des livres, disques et fournitures scolaires. Il y a des achats particuliers qui sont faits, notamment les fournitures scolaires. Page 15. Voilà, c'est 60, 65, 60, 67, 60, 68. Alors, sur le 65 et 60, 67, on a intégré, en fait, le budget de la Caisse des écoles dans le budget général, d'où cette augmentation. Mais on reste sur une enveloppe qui est égale à celle de l'année dernière. Et sur le 60, 68, c'est sur des fournitures liées au Covid, principalement. D'accord. Qu'on intègre aussi, parce que malheureusement, on craint que cela s'éternise plus longtemps qu'on ne le souhaite. Et sur les... Toujours la même page, il y a un budget réception de 12 000 euros. Il y avait zéro l'année dernière. Donc là, c'est plutôt un espoir, je dirais, que vous allez pouvoir faire des réceptions en fin de l'année ou... Non, en fait, on est... Comme vous avez comparé, effectivement, de budget à budget, sur les années précédentes, il était toujours mis zéro en budget. Mais comme on constate depuis de nombreuses années qu'il y a des coûts sur cette ligne-là, on a simplement intégré ces coûts dès le début du budget. Par exemple, sur 2019, on était à 12 000 euros sur les frais de réception. En 2018, 20 000. Donc, on s'est dit qu'avec une somme de 15 000, c'est ça, Morgane ? C'est ce que tu as mis ? On serait sur quelque chose de cohérent. Et si on ne les dépense pas, bien sûr qu'on les retrouvera. Mais ça permet simplement d'être transparent sur ce que nous allons réaliser. D'accord. La page d'après, la page 16. Alors, si vous pouvez nous expliquer le chapitre 673. Titre annulé sur exercice antérieur. Il y avait 8 000 euros. Et là, 288 000 euros, on passe à cette année. Et la ligne, du coup, dépense imprévue. On passe de zéro à 300 000 euros. Alors, sur le 673, effectivement, les 280 000 euros, c'est ça ? C'est en fait la TVA que l'on a touchée sur la vente des zones des éoliennes et que l'on n'aurait pas dû toucher. Donc, on les reverse, bien sûr. Donc, en fait, au lieu d'être sur 1,6 million de recettes, on n'est que sur 1,4 million par rapport à la zone, aux zones. Et puis, l'autre question, pardon. C'est une erreur de l'administration, c'est ça ? Non. Le fait que vous les ayez touchées et qu'on n'aurait pas dû, c'est une erreur de l'administration ? Oui, oui, je pense. Ou des notaires. Voilà. De toute façon, il y a eu la régule qui a été faite rapidement. Dès qu'on l'a su, on l'a intégrée pour que ça soit rapidement mis à plat. Et donc, les dépenses imprévues ? Alors, les dépenses imprévues ? En 0,22. Chapitre 0,22. Ah oui, c'est au cas où la création d'une réserve, au cas où, si on avait vraiment un pépin dans l'année, ça permet d'avoir un peu d'argent, entre guillemets, de côté. De toute façon, dès qu'il y a une... Un gros pépin, quand même. Dès que... 300 millions. Si on a besoin de toucher à cette somme-là, on le passera en conseil municipal. C'est une délibération pour basculer de chapitre. Donc, normalement, il n'y aura pas besoin d'y toucher. Si cela advenait, on passerait en conseil municipal pour vous expliquer pourquoi on rebascule ce montant sur un autre, un sur un ou deux chapitres. Très bien. Page 20. Le chapitre... Alors, 23. Si vous pouvez m'expliquer, c'est quoi les immobilisations en cours ? C'est toutes dépenses d'investissement. Sur le chapitre... Ah oui, on est sur des travaux, en fait, qui ne sont pas terminés. Quand vous êtes sur du 21, très souvent, c'est des travaux qui se terminent dans l'année. Quand on est sur du 23, c'est des travaux qui durent sur plusieurs années. Et là, pour le coup, on en a quand même pas mal, parce que je pense qu'à l'intérieur, on a peut-être la finalisation de l'Aldesport et puis les chaînes, principalement. D'accord. Donc, les constructions, c'est ça, en fait, c'est l'Aldesport. On sait finalement... Combien elle nous a... Elle va coûter combien, c'est l'Aldesport, une fille ? Alors, on l'avait mis dans un de nos journales municipales et on pourra faire un focus dessus lors du prochain. Mais on n'a pas tout... Tout n'est pas encore fini d'être payé. Donc, on attendait qu'il y ait la fin des différents marchés pour vous faire un coût complet. Ce qu'on avait intégré dans le journal, c'était vraiment les coûts... C'est quoi ? On était sur 6 millions, je crois, un truc comme ça, 6 millions ? Oui, 6 millions. TTC, hein ? Oui, c'est ça, oui. Après, il y a le remboursement de la TVA. Et après, il y a les subventions. Vous aurez le récap total qui vous sera réalisé une fois que vraiment l'opération sera à clôt. D'accord. J'ai une question pour ça. Pourquoi, quand on parle toute l'année, on parle en hors-taxe ? Et quand vous communiquez à l'extérieur, vous parlez en TTC pour dire que c'est... C'est quoi ? Pour donner un montant plus gros ? Parce que quand même 6 millions hors-taxe... Un budget principal, comme on le vote, il a toujours été voté en TTC. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, tous nos budgets sont en TTC. C'est pas d'aujourd'hui, hein ? Sauf que les montants, quand on paye, on paye bien en hors-taxe ? Non, on paye en TTC. On récupère la TVA, oui. Oui, mais on paye en TTC. On récupère la TVA bien après, un an après. Et tous nos budgets sont toujours montés en TTC. Oui. C'est-à-dire que sur les 6 millions, il est bien récupéré 1 million d'eux. Ce n'est pas 20% déjà qui sont prévus. Et puis, on vous fera le récap complet. Quand on aura fini de payer tous les éléments, que toutes les levées de réserve seront réalisées, etc. Si ce n'est pas 20%, c'est combien ? On a moins parce qu'il y a les frais de gestion qui s'appliquent. Ça donne quoi ? Je crois que c'est 1,16, quelque chose comme ça. C'est 1,16,54 sur le TTC. 19%. Mais vous aurez tous ces éléments-là. Au lieu d'un million d'eux, ça fera un million cent. Non, un million. Je continue parce qu'on a des questions encore. Donc, page 22, des subventions. Alors, l'an dernier, le département, il y avait 696 069. Cette année, vous avez mis à zéro. Vous préférez être prévoyant ou vous n'avez vraiment rien en vue ? Enfin, au niveau des subventions, etc. du département, je crois. Alors, comme on vous l'avait dit la dernière fois, c'est tant qu'on n'a pas les arrêtés attributifs, on ne les intègre pas dans le budget. On a déposé des dossiers au niveau du conseil départemental. A priori, c'est plutôt positif. Mais on préfère ne pas les faire apparaître et être sur un budget qui est maîtrisé plutôt que si on les faisait apparaître et qu'on se retrouve avec un manque à gagner. Donc, ça, c'est vrai pour la région, le département et l'État ? Tous, oui. Par contre, l'État, donc les 65 000 que vous avez, c'est que vous avez... Oui, oui, c'est ce qu'on vous a dit la dernière fois. Quand on les inscrit, c'est qu'on a reçu l'arrêté attributif. Donc, les sommes qui sont intégrées là, on a reçu l'arrêté. D'accord. Parce que si vous comptez sur ces subventions, par exemple, pour la toiture ici, à la fin de la chocolaterie, le moulin de Beauvert, etc. C'est ça ? C'est les subventions que vous avez demandées, celle-là ? Ceux qui sont intégrés là, c'est là où on a eu l'arrêté attributif. Oui, oui, il doit y avoir le moulin de Beauvert et la Choco. D'accord. Est-ce qu'au niveau des subventions, parce que vous, comme moi, on savait pertinemment il y a plus d'un an qu'il fallait se battre... On aurait à nous battre pour aller chercher des subventions, que ce soit la région, l'État, le département, l'Europe. Donc, vous avez constitué une équipe de gens compétents qui savent monter des dossiers et donc qui vont aller sûrement chercher des subventions. Est-ce que vous avez des projets ? Parce que, bon, on le savait. De toute façon, cette situation, vous la connaissiez pertinemment. Moi, je la connaissais un petit peu. En tout cas, je savais que, quoi qu'il arrive, si on avait des projets, comme là, vous avez le projet du centre culturel, il va falloir se battre pour aller chercher des subventions. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ? Vous avez prévu de monter certains dossiers ? Parce que sans ces subventions, malheureusement, alors, soit on serait obligé d'emprunter, ce qui ne serait pas la meilleure des choses, mais bon, vous y serez peut-être contrainte. Après, au niveau des subventions, qu'est-ce que vous avez prévu de monter comme dossier ? Vous, vous, en fait, c'est quoi ? C'est de savoir si on a prévu d'aller solliciter nos partenaires financiers ? Alors, sur chaque projet qu'on réalise, on va justement chercher nos partenaires et en particulier avec le plan de relance qui est mis en œuvre. On les a tous, on les contacte tous au fur et à mesure. Une bonne partie des projets qui sont inscrits pour 2021, il y a des dossiers de financement qui ont été rédigés et qui ont été envoyés aux différents services. Juste pour info, parce qu'effectivement, souvent, vous me dites que ça fait 12 ans que j'étais élue, je n'ai pas fait un seul projet sans aller chercher des subventions. Donc, ne vous inquiétez pas sur cette partie-là. Bien sûr qu'il faut se battre. Ça, on n'a pas attendu d'être en 2020 pour le savoir et d'aller taper les bons interlocuteurs qu'il faut pour avoir des subventions. Donc, tous les projets, on ira chercher des subventions au maximum de ce que l'on peut faire. Et les services savent comment je suis enclin à ce qu'on bosse là-dessus et qu'on aille à la pêche de ces subventions-là. Et dans le cadre du plan de relance dont vous venez de parler, est-ce que, au niveau de l'État, au niveau des communes, est-ce que vous avez une fourchette d'aide qui vont vous être attribuées ? Ou est-ce qu'il faut faire des demandes ? Ou est-ce que ça va automatiquement arriver ? On fait toujours des demandes. Les subventions, elles ne tombent pas du ciel et il n'y a pas des fourchettes qui sont... Alors, il y a certains territoires où certaines dépenses sont au prorata des habitants pour des dépenses de certaines collectivités. Chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait plutôt en fonction des contacts entre les élus. On espère que ça, ça va évoluer sur notre territoire et en tout cas sur la commune de Donzère. En tout cas, sur les différents partenaires, que ce soit le conseil départemental, l'État, et puis quand on peut même aller taper la région, on y va. Voilà. Merci. Au niveau des fonctions, page 29. Fonction 0. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'il y a 200 000 euros sur les charges de personnel et surtout les dépenses imprévues, ligne 0-22, donc c'est les 300 000, c'est les mêmes que tout à l'heure ? Oui, parce qu'en fait, comme on ne sait pas si on... Normalement, on n'en a pas besoin. Et comme le jour où on en aura besoin, on le passera en conseil municipal, et là, ça se répartira sur la fonction sur laquelle c'est fléché. Je dis, si c'est pour des écoles, ça ira en fonction je ne sais plus combien, et ainsi de suite. Mais là, vu que pour l'instant, c'est une fléché sur aucune thématique, vu que c'est une dépense imprévue, c'est en zéro. Les 200 000 euros de 0-12, je pense que c'est les salaires de nos cadres, certainement. Oui, et plus, oui, bien sûr, Dominique, vous n'êtes pas à 200 000 euros par an. Et la ligne 0-42, opération d'ordre de transfert entre sections, 400 000 euros. Ça, c'est les amortissements. Les amortissements, ce n'est jamais fléché par fonction. Donc c'est la totalité, normalement, de nos amortissements qui sont sur cette fonction zéro. La fonction 1, merci pour votre réponse. Est-ce que vous pouvez, au niveau sécurité et saluauté publique, donc vous, cette année, l'année qui vient de se passer, vous avez recruté deux nouveaux policiers municipaux. Est-ce que vous avez un projet, cette année, de recruter encore un policier municipal ? Ou vous voulez attendre encore cette année et puis peut-être le faire l'année prochaine ? Quel est son beau projet en matière de sécurité ? Oui, je reprends la main. Oui, on vous l'a expliqué la dernière fois. On est parti sur, comment dirais-je, un projet humain avant un projet technologique. On a recruté déjà, comme vous l'avez très bien dit, deux agents, dernièrement, une police municipale. Et on a ciblé et on a même validé l'arrivée d'un troisième qui devrait, si je ne m'abuse, rentrer en fonction le 3 mai. C'est cela ? Voilà, donc on aura trois agents PM. L'origine du troisième policier municipal ou de la policière ? C'est un ancien policier, un ancien gendarme, ou un ancien policier municipal ? C'est du 93, mais elle est de la région à la base. Elle est du 93, effectivement. Et c'est une ancienne policière municipale. Et nationale, je crois qu'elle a pris un peu. C'est celle qui était prévue l'an dernier, là, c'est ça ? Non, 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 c'est une autre. C'est une autre, encore ? Oui, c'est celle que, en fait, je... Je m'avais mal en tant que dirais-je. Je me trompe, parce qu'effectivement, on a eu une première candidate qui nous a fait faux bon à la dernière minute. Et donc, on a recruté cette personne qui nous vient, effectivement, du 93. D'accord. Et du coup, le responsable de la police municipale, c'est qui, alors ? C'est le premier que vous avez recruté ? Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On va attendre de travailler sereinement pendant quelques temps pour savoir, effectivement, qui a les épaules suffisamment larges et a les qualités pour être responsable de l'ensemble. Donc là, pour le moment, le responsable, il n'est pas parmi les trois. Vous pouvez soit désigner un des trois responsables ou recruter un responsable de police municipale, c'est ça ? On va déjà tourner à trois. Pour l'instant, on va déjà tourner pendant un an à trois et on verra si ça se justifie. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. La fonction de... Donc, il y a une augmentation par rapport à l'an dernier de 106%. Il y a 800 000 euros de prévus en dépenses. Alors que par rapport au budget principal, donc il y avait la moitié à peu près. Ne cherchez pas, mais je pense qu'on a votre réponse. Vous vous rappelez, il y a un peu moins d'un an, on n'était pas d'accord sur les fonctions où je vous disais qu'en fait, les fonctions n'étaient pas affectées par rapport aux dépenses lors du budget 2020 parce que c'est quelque chose à renseigner par rapport aux détails informatiques. Là, cette année, on a affecté les dépenses par rapport aux fonctions. Donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec plus de 106%. spécifiquement pour celles-là ou pour toutes ? Alors, je pense que pour une majorité parce que vous-même, vous aviez indiqué que les fonctions ne correspondaient pas la dernière fois. Donc, il y a eu un très, très gros travail qui a été réalisé par les services pour que justement les dépenses soient bien fléchées correctement par rapport aux fonctions. Et donc, si vous avez ces écarts-là dans d'autres fonctions, elles s'expliquent majoritairement par rapport à ça. Donc, ça veut dire que dans le compte administratif de 2020, le résultat qui est... Je vous parlais du BP 2020. Oui, c'est du BP... On parle du CA. Le CA 2020. Donc, il y avait 400... Alors, je vais la retrouver. C'est comme il y a 400 000. Et le CA, effectivement, on me trouve que le CA n'est pas complètement fiable parce que les dépenses ont été fléchées à partir d'à peu près de juillet. Pendant la première partie de l'année 2020, elles n'étaient pas fléchées, les dépenses. Donc, on ne peut pas être sur quelque chose qui soit parfait. Normalement, nos dépenses de 2021 devraient être parfaites. En tout cas, c'est le message qui est passé en interne. D'accord. Parce que là, par exemple, sur la fonction 2, en 2020, ont été dépensées 387 000 euros. Et là, vous prévoyez un budget primitif de 800 000. Voilà. Parce que dans le... Parce que... Alors là, pour le coup, oui, parce que toute la partie... Le personnel... Le personnel... On est dans l'enseignement, formation, là. On n'est pas dans... Oui, ben, l'ATSEM, on le met là-dedans. Les ATSEM, toutes nos ATSEM, on les met bien dans l'enseignement et la formation. Donc, les ATSEM en 2020 ne sont pas dans les fonctions que vous avez dans le CA 2020. Mais par contre, dans le BP qui est proposé ici, les services ont fléché chaque personne pour que ça aille dans les bonnes fonctions. Donc ça, vous l'avez pour la partie sécurité comme on vient de voir. La partie sécurité, ça correspondait parce qu'on était à... C'était à 239 000 l'année dernière et 257 000 cette année. donc... Oui, mais c'est facile, on est sur deux postes. Voilà. Là, par contre, sur les ATSEM, elles n'étaient pas du tout fléchées enseignement jusqu'à présent. On les a fléchées enseignement à 100 % et puis toutes les dépenses bâtimentaires aussi. D'accord. La fonction 3, c'est pareil du coup. Donc, c'est une augmentation de 39 %. C'est la culture de 150 000 euros de dépenses l'année dernière et là, vous budgétez pratiquement 350 000 euros. Donc, c'est la même explication ? Oui, oui, oui. Entre les charges de bâtiments, tout dépend comment elles étaient fléchées sur 2020 et là, il y a un souhait que ça soit bien identifié par fonction. La fonction 4, sport et jeunesse, vous aviez budgeté 70 000 euros au budget primitif l'année dernière. Vous avez dépensé 347 000 euros et cette année, vous budgétez 754 000 euros. Donc, si vous pouvez nous expliquer. On doit avoir tous les équipements sportifs qui doivent être intégrés à l'intérieur. Il y a la jeunesse ou il n'y a que le sport ? Jeunesse. Il y a le centre de loisirs aussi qui est intégré. Il y a le centre de loisirs qui est intégré en plus des bâtiments sportifs. Et le centre de loisirs, ça a une masse budgétaire. Plus les 140 000 de la lait de sport. Et puis, tout ce qui est eau, etc., quand c'est lié à un terrain de foot, par exemple, ou de rugby, on le met, on le flèche sur cette fonction-là. Oui, mais l'an dernier, c'était pareil. Ben non, parce que l'an dernier, déjà, on est arrivé en juin et quand la comptabilité, elle est mise en place, toute la partie des charges personnelles, c'est un gros boulot pour arriver à flécher et qu'il y ait le lien qui soit fait entre les logiciels et que ça soit bien réparti. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une grosse disparité entre les deux. Oui, mais justement, on vous dit que 2020, c'est une année qui est de transition et 2021, ça sera l'année où les coûts seront clairement identifiés. Il faut quand même se rappeler qu'on est sur... Vous l'avez bien vu, sur le budget 2021 par rapport à 2020, il n'y a pas d'écart de coûts significatifs entre notre structuration du budget. Donc là, on est bien sur un système en fait de répartition des dépenses en fonction des fonctions. Il n'y a pas de... On explose un budget d'un endroit ou on diminue à notre endroit. Ça, dans la vraie vie, ça ne se passe pas. On ne va pas fermer les robinets sur la partie sportive pour augmenter sur la partie culturelle. C'est simplement une répartition des dépenses qui sont clairement identifiées sur ce début 2021. Et ça a été un très, très gros boulot de la partie RH et puis de tous nos agents qui sont à la comptabilité. Et ça va l'être aussi parce que ça veut dire qu'il faut qu'elles leur enseignent comme il faut dès le début leurs dépenses. Après, nous, ce très, très gros boulot en trois jours, on a essayé de le comprendre. Donc, ce n'est pas évident. aussi. Donc, la fonction 5, l'intervention sociale et santé. Donc, il y a 431 000 euros qui ont été dépensés l'année dernière contre un budget primitif l'an dernier de 582 000. Et cette année, le budget, il baisse à 148 000. Donc, c'est une baisse de 200 %. Donc, même explication. Là, c'est pareil. C'est un peu les vases communicants que je vous disais tout à l'heure. C'est certainement les ADSEM qui devaient intervenir sur cette fonction-là et qui ont été remis plutôt sur la partie éducation parce que c'est la majorité du temps qu'elles exercent. en fonction 6. Donc, pareil, 398 000 euros prévus, consommé 86 000, donc beaucoup moins. Et cette année, 520 000 euros qui est prévu. Donc là, c'est pareil. En fait, vous voyez, c'est des gros écarts de somme. En fait, c'est ça qui est difficile à comprendre. on prévoit près de 400 000 euros. On n'en dépense que 86 000 et cette année, on en prévoit 520 000. Vous voulez que je vous réponde encore comme tout à l'heure ? Parce qu'en fait, ce qui sera vraiment important de regarder, c'est notre BP 2021 par rapport au CA 2021, savoir effectivement si on est sur les bons, ce qui a été prévu, si ça correspond à ce qui a été vraiment réalisé et après 2021, ce sera la bonne référence pour regarder ce qui est 2022. Normalement, l'année prochaine, ça devrait être bon alors. C'est ça ? En tout cas, l'année prochaine, on devrait avoir des bons chiffres. Si on reprend le conseil d'il y a à peu près un an, on vous disait que 2021, de toute façon, ça ne serait pas bon et qu'on pourra avoir des éléments qui seraient bons. Mais si, reprenez-les, ils sont tous filmés. On ne peut pas faire plus transparent. 2020 ne pouvait pas être bon. 2021, ce serait le bon moment. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, 2021 serait le bon moment parce que ça demande quand même à mettre en place pas mal de choses et en partie sur la partie RH qui correspond quand même à plus de 70% ou 60% de la masse financière du BPA. Donc après, si vous ne croyez pas, revisionnez, vous verrez. On vous l'a clairement dit. Je me rappelle très bien. L'année dernière, vous avez dit que c'était le ordinateur qui... Oui, tout à fait. Parce que si les dépenses, elles ne sont pas bien fléchées, dans l'ordinateur, comme vous dites, il ne peut pas avoir quelque chose qui ressort de cohérent. Oui, oui, tout à fait. Donc notre budget à cette année, il est plus cohérent alors que l'an dernier. Parce que si vous deviez comparer les... Alors je ne dis pas dans le fond du budget, mais dans la forme, dans les erreurs, on va dire. Non, mais sur la partie des fonctions... Il y a moins d'erreurs cette année que l'année dernière. Non, non, non. Ne me faites pas dire ce que vous n'avez pas dit. Et sur la partie des fonctions, on vous a dit que c'était quelque chose sur lequel il ne fallait pas s'appuyer l'année dernière. On n'a jamais dit l'inverse. Donc cette année, vous pouvez vous appuyer sur ces fonctions. Et justement, ça sera intéressant de voir par rapport au compte administratif 2021 pour voir si on a été hyper fin ou pas sur le budget. Oui, mais sur les fonctions, c'est ce qui est bien. Politiquement parlant, on sait où vous mettez l'argent du contribuable. Ce que vous dites à l'heure d'aujourd'hui, en gros, les fonctions, ça ne sert à rien. Mais on veut savoir combien vous mettez sur l'environnement, combien vous mettez sur la sécurité, combien vous mettez sur la jeunesse, vos priorités politiques. Parce que c'est facile de dire, on mélange tout, on met ça dans une boule et tant qu'à la fin, c'est normal. De toute façon, un budget, il équilibre. Vous ne pouvez pas faire plus ou moins une fois qu'on a voté. Mais les fonctions, ça sert à ça. Avoir une vision pour aller dans zéro. Vous ne pouvez pas nous dire dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, il sera bon. Non, mais c'est l'hôpital qui suit l'hôpital. L'année dernière, c'était l'ordinateur. Cette année, c'est moitié ordinateur, moitié... C'est toujours la faute du personnel. Au bout d'un moment, le personnel, il y a bon dos. Alors, quand j'entends que c'est la faute du personnel, je pense que ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai besoin quand même de comprendre deux petites choses. Est-ce que vous êtes là juste pour chercher et à montrer comment peut être amélioré un budget ou est-ce que vous êtes juste là pour nous indiquer qu'il y a un fourre-tout ? Tout ce que vous venez de dire, monsieur Arabe, c'est une interprétation que vous avez faite. Je n'ai jamais dit que le budget, que c'était n'importe quoi sur ce budget-là. Au contraire, c'est ce qu'on a demandé aux services de faire quelque chose. Pendant 25 ans, alors que les fonctions étaient obligatoires, ça n'a jamais été fait. En même pas six mois, les services ont mis en place pour que ça soit parfait. Donc les priorités politiques et la transparence sur les priorités politiques, ne me la faites pas à moi quand pendant 25 ans, ça a été tout mélangé. Voilà. Et les services, ils n'ont pas mon dos, les services. Les services, je les félicite pour le travail qu'ils ont réalisé et le budget qu'ils nous ont monté cette fois-ci parce que ça n'a jamais été fait. Et les impacts politiques, ne vous inquiétez pas, on sera toujours là pour regarder, nous en interne, quelles sont les dépenses qui sont liées à quelle politique publique. C'est un souhait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Donc, écoutez, moi, je demande juste à comprendre, c'est tout. Voilà, je vois des chiffres qui sont des grosses disparités. Si l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, si on est là, si le Covid est parti, on regardera les chiffres. Et puis, voilà, normalement, si je vous entends, l'année prochaine, ça devrait être cohérent par rapport à... Voilà. Sur ce budget-là, c'est cohérent. c'est le budget 2020 qui n'était pas cohérent. Oui, c'est les comparaisons, en fait, c'est quand on compare... C'est là, en fait, on pourra vraiment comparer, pour le coup, sur 2021. 2020, c'est une année qui est de transition et sur laquelle on n'a pas pu flécher. C'est exactement ce qu'on s'est dit lors du budget de 2020. Je vous avais même dit, faites attention, le CA 2020 que nous voterons ne sera pas parfait sur la partie des fonctions, je redis, parce que le CA est parfait, mais c'est juste sur la partie des fonctions. Et donc, la répartition entre du budget, des dépenses sur ces différentes fonctions. Et puis, ne vous amusez pas à faire des captures pour faire dire ce qui n'a pas été dit non plus. Voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est comme ça que si on veut être transparent avec les dons et rois, le mieux, c'est de les basculer sur la vidéo complète du Conseil. comme ça, ils se font un avis tout seuls, sans avoir besoin à couper des bouts et puis en remettre d'autres bouts. Ça s'appelle BFMTV, ça, par contre. Après, les gens qui veulent suivre le Conseil municipal, ils sont en train de le faire. Après, quand je dis que Mme Yahoui a dit qu'on fera ça pour ceux qui nous ont élus, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Et vous faites encore une analyse. Ça veut dire quoi, ceux qui nous ont élus ? On vous l'a dit, c'est ceux qui nous ont élus, tous autour de la table. Donc, après, est-ce que vous avez d'autres questions ? Désolé, mais je continue sur les fonctions. La fonction 7, il n'y a aucune somme dans les fonctions. Est-ce que c'est normal ? C'est lié au logement, en fait. Et toutes les... Donc, on n'a pas de logement sur Donzer, on en a un qui est le logement d'urgence et c'est sur le CCAS. C'est le CCAS qui le porte, plutôt. Parce que l'année dernière, il y avait 545 000 euros, donc c'est pareil, c'est transitoire. Parce que là, il y avait 545 000 euros. Ça devait être des mauvaises imputations l'année dernière. D'accord. C'est possible que ça soit des dépenses d'entretien des bâtiments qui étaient mises dans ces... Et on n'a pas de dépenses non plus ? Comment ? On n'a pas de dépenses non plus ? Ni dépenses, ni recettes. Sur la partie logement, non, la seule dépense que l'on a, que l'on pourrait avoir, c'est lié au logement d'urgence et c'est sur le budget du CCAS. Et même pour les taxes ? C'est le CCAS qui va les payer du logement ? Alors ça, sur les taxes, ça doit être dans le zéro, je pense. Parce que ça doit être globalisé avec nos bâtiments communaux globalement. Donc ça, par contre, ce n'est pas réparti. Pour la fonction 8, l'aménagement, les services urbains et l'environnement, bon, je ne vais pas redire les chiffres parce que là encore, il y a de grosses disparités. Consommer 3 millions et budgéter 1,222 millions. Il n'y a aucune recette, en revanche, de prévu. Il y avait eu 2,361 millions l'année dernière. Je parlais au niveau des recettes. La fonction 8. Ça doit peut-être être la zone. Non ? Morgane va regarder. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant qu'elle vérifie ce point-là ? Action économique. L'année dernière, vous avez dépensé 117 087 euros. C'est-à-dire, vous prévoyez 1005 euros. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous allez faire quoi avec 1005 euros ? On va vous dire ça. Donc, fonction 8, 9... Je continue les questions. Oui, oui, il y a des questions. Dans l'investissement, est-ce qu'il y a les mêmes disparités au niveau des fonctions dans l'investissement par rapport aux dépenses ? Parce que là, c'est pareil, il y a des grosses disparités. Est-ce qu'on part du principe que cette année, c'est l'année zéro, on va dire ? Moi, je serais vous, je ne comparerais pas les fonctions de 2020 à 2021, mais après, on peut les balayer si... Non, après, oui, fonction zéro, on était à 4 millions d'investissement, on passe à 1,775,000. La fonction 1, il y avait 2252 euros, on est à 31,870 euros, alors je ne pense pas qu'on soit trop dans l'erreur. C'est peut-être du matériel que vous avez acheté pour la police municipale cette année. La fonction 2, ça a été divisé par deux, anciennement en formation. Alors sur, je reviens sur les, la partie, sur la partie économique, on est bien sur la cession, en fait, de la zone des éoliennes qui apparaît en 2019 et donc bien sûr qu'il n'apparaît rien en 2020, pardon, et bien sûr qu'il n'apparaît rien en 2021. D'accord. Est-ce que sur la partie des fonctions, vous avez encore des questions ou ? Oui, la fonction 8, c'était, l'aménagement et service urbain, environnement, et au niveau des recettes. Il n'y a pas de recettes de prévues cette année. Je n'ai pas compris la question, pardon. Pardon ? Je n'ai pas compris la question sur la fonction 8. Je reviens sur la fonction 8. Il n'y a pas de recettes en fonctionnement. En fonctionnement. Il n'y a aucune recette de prévue cette année. L'année dernière, il y avait eu 2,361,000. Il faudrait qu'on fasse des prestations du service technique pour avoir des recettes, mais on va les garder pour la collectivité, d'abord nos agents du service technique. Je vais passer sur les fonctions puisque de toute façon, les fonctions, de toute façon, ce n'est pas bon à l'indique, Mme Fernandez. On n'a pas eu passé toutes les fonctions. Donc, page 99, il semble, au niveau du budget pour les associations. Ah oui, effectivement. C'est important. On n'a pas... Donc, cette année, sur les demandes de subventions, on est resté... Il y a des associations, justement, qui ont analysé... On a demandé à chaque association quel était l'impact du Covid pour elles, que ce soit en positif ou en négatif, parce qu'en fonction du fonctionnement de l'association, il y en a certaines entre guillemets qui ont pu se retrouver avec une situation financièrement plus aisée. Donc, on peut noter qu'il y a quand même certaines associations dont Zérois qui ont joué le jeu en diminuant ou en refusant leurs subventions. et ça permet justement d'aider des associations qui sont un peu plus dans le besoin au regard du nombre d'adhérents qui ont baissé, des manifestations qu'ils réalisaient et sur lesquelles ils n'ont pas pu justement avoir des recettes, alors que ces recettes-là leur permettaient avant de boucler leur budget. Et donc, on souhaite vraiment remercier ces associations-là qui ont joué le jeu pour aider les autres assos qui étaient beaucoup plus en difficulté. Moi, j'ai fait le calcul en fait du budget des associations de l'année dernière et de cette année et en fait, il est divisé par deux le budget des associations. Il y a une explication ? Alors non, 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 il n'est pas divisé par deux. On a un écart... C'était 180 000 l'année dernière et là, c'est 85 000, je crois. Alors déjà, il y a la subvention du foot qui n'est pas dedans parce qu'on est sur une convention d'objectifs. Donc, c'est 28 000 euros le foot et puis, on est... La totalité, c'était combien ? Lucas, tu dois l'avoir, ça, c'est mon temps-là. Je te laisse donner les ordres de grandeur entre 2020 et 2021 avec justement... Je te laisse la main, Lucas. Tu as un micro ? Oui. Combien dites-vous en 2020 de subventions versées par la commune ? A peu près dans les 180 000 euros. Alors moi, sur les dossiers du secret à des élus, on est à 116 280 donnés en 2020 et 115 700 plus les subventions FNH, ADAPI, etc., en 2019. Non, on a le tableau là. C'est pas les bons chiffres. C'est les chiffres qu'on a en mairie, exactement, dans lesquels on n'inclut pas les subventions hors mairie. Il ne faut pas... Alors, sur quel document vous êtes basé pour calculer ça ? On n'a pas, par exemple, certaines associations comme... Parce qu'il ne faut pas intégrer Ancre, par exemple, qui peut fausser le calcul. Non, l'Ancre, on ne l'intègre pas parce que c'est en prestation, c'est un chantier d'insertion, mais ça rentre bien dans le chapitre 65, par contre. Donc, il ne faut bien être que sur la partie associative d'Anzéroise. Ancre, il était peu en Ancre. C'est pour ça. Moi, sur le tableau que j'ai, on est sur du culturel et du sportif, on n'a pas Ancre, justement, parce qu'il n'est pas dans le même tableau. Et on est sur le même périmètre, sur les éléments que Lucas vous donne, on est exactement sur le même périmètre des associations 2020-2021. Il n'y a pas d'assaut en plus ou en moins ? Parce qu'Ancre, l'année dernière, vous l'aviez rentré dans les associations et là, il n'y est plus, c'est ça ? Ah oui. Et puis, il y a aussi un élément sur lequel il faut enlever, c'est peut-être ça qui vous fait avoir l'analyse qui n'est pas la... qui peut n'être pas bonne, c'est qu'on payait le SDIS sur le 65 et elle était dans l'annexe des subventions. C'est la première ligne. Alors qu'aujourd'hui, 228 ? Comment ? Et 200 ? Alors sur 2021... Non, celle-là, je ne l'ai pas comptée parce que c'était 200 et quelques mille. C'est 113 000 euros. Oui, mais les dernières, c'était 228, mais on ne l'a pas compté. D'accord. Très bien. Sinon, c'était 300, presque 400 000. Non, mais il faut rester sur... De toute façon, on est sur le même périmètre. Si vous reprenez association par association, les associations, donc, on l'aide qui est similaire. Sauf si l'association estime qu'effectivement, l'année 2020 lui a permis de ne pas être impactée. Et donc, comme je vous disais, il y en a certaines qui ont reversé au pot commun pour que ça puisse bénéficier peut-être les années précédentes ou prochaines dans le cadre de Terre de Jeux pour les prochaines manifestations sportives. Et puis, on a deux associations qu'on aide un peu plus parce qu'ils ont vraiment de grosses difficultés liées au Covid. Mais tout ça, c'est avec des éléments chiffrés qui nous ont transmis, etc. Il me semble qu'en tout début d'un mandat, ou alors, je ne sais plus si c'était dans la période transitoire, il y avait des cotisations exceptionnelles qui avaient été votées parce qu'effectivement, il y avait certaines associations qui étaient très mal. est-ce qu'au cours de l'année, ensuite, vous avez doté exceptionnellement certaines associations ou pas particulièrement ? Et ça passe au conseil municipal, donc si vous n'avez rien vu passer, non, 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 à part, je crois que c'est l'association qui avait fait les masques actives où on leur avait versé une petite subvention pour leur machine, mais de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas versé, et puis de toute façon, vous aurez eu l'info. Parce que ça passait par le conseil. Et les associations qui étaient très mal, on peut savoir lesquelles c'est, les deux associations ? Alors, les deux associations, il y avait rythmé santé et le TAO, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, Lucas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les assos ? Sur les associations, non, mais on arrive à la fin des questions. Oui, il y a une, voilà. Page 107. Alors, du coup, je vais me remettre sur la page 107. Il doit y avoir une erreur, je pense. C'est l'OGEC. page 107. Donc, on a l'OGEC qui est, ce n'est pas une erreur, ça, qui est dans les organismes de regroupement. Si, si, complètement, parce que ça, je pense. 34 451. Ça ne doit pas apparaître là. Je pense que ça revient à la délibération que Karine va donner juste après. C'est ça, sur la participation à l'école privée. Ce n'est pas du tout une subvention. Si, si, ça sera corrigé. D'accord. Quoi ? Oui, la participation. Donc, ça ne doit pas apparaître. Oui, il y a tout. Voilà. Donc, on a fini pour cette partie. Ok. Donc, nous procédons au vote du budget 2021 qui est contre. J'avais une dernière question. On peut amender, vous allez régulariser pour l'OGEC sur le BP ou pas ? Oui, oui, C'est bon ? Oui, mais je l'ai dit à l'instant qu'on allait le régulariser. Ok. Donc, qui est contre ? Donc, si contre, qui s'abstient ? Majorité. Merci. Vote des taux d'imposition. Donc, concernant les votes, les taux d'imposition, comme on s'était engagé, on n'augmentera pas, donc on n'augmente pas les taux d'imposition sur l'année 2021. On reste bien sur des taux qui étaient jusqu'à présent de... Tac, 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 côté commune, je ne les ai plus. Qui étaient sur la taxe foncière des propriétés bâties de 12, 12 et quelques pourcents, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 59,52% et cotisation foncière des entreprises, 26,52%. Donc ça, ça ne bouge pas. La seule chose qui évolue dans cette délibération et qui était nécessaire de mettre en place, c'est que vous savez que maintenant, on n'a plus la taxe d'habitation. Comme on récupère la partie de la taxe foncière du département, on intègre le taux du département pour pouvoir avoir le même... la même recette qui soit dans notre budget pour 2021. Donc notre taux qui était 14,41%, donc la taxe foncière bâtie, on rajoute les 15,51% du département, ce qui nous fait une taxe foncière sur les propriétés bâties de 29,92%. Donc pour le contribuable, très concrètement, quand il prendra sa fiche d'imposition de 2020, qu'il prendra le taux communal plus le taux départemental, ça ne bougera pas sur la fiche sur la fiche de 2021. Est-ce que vous avez des questions sur ce taux-là ? Du coup, il y a une jonction des deux taxes ou elles apparaîtront toujours les deux taxes ? Je pense qu'il n'y aura qu'une seule colonne. À mon avis, il n'y aura qu'une seule colonne parce que le département n'apparaît plus. Donc en octobre, il n'y aura que la part communale et il n'y a plus de part départementale. Par contre, ce qui est prélevé sur la partie communale, quand les administrés feront leur calcul en enlevant la revalorisation des bases mais qui est indiquée par l'État, ça, on n'a pas de mainmise dessus, ça sera la même recette, le même montant à payer pour eux. Est-ce que, voilà, nous, ce qu'on voudrait proposer, c'est d'augmenter, de baisser, pardon, de un ou deux points la taxe foncière sur les propriétés bâties bâties et d'augmenter les taxes sur les propriétés non bâties parce que, de manière à ne pas privilégier les gens qui ont des terrains sur lesquels il y a déjà un taux qui est déjà assez important mais, nous, ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on voudrait, c'est privilégier les gens qui ont bâti par rapport à ceux qui ont des terrains qui sont non bâtis. Alors, madame le maire me demande de répondre. En fait, la taxe foncière sur les propriétés non bâties donc, elle est payée au final par les agriculteurs c'est considéré comme une taxe professionnelle qui est protégée en termes d'augmentation donc, vous ne pouvez pas augmenter la taxe sur le foncier non bâti sans augmenter la taxe sur le foncier bâti et inversement, on ne peut pas baisser l'une sans baisser l'autre comme la cotisation foncière des entreprises. Vous ne pourriez pas baisser la taxe foncière sur les propriétés bâties sans baisser la cotisation foncière des entreprises non plus. Il y a une protection des impôts économiques depuis quelques années les jours. D'accord. Merci. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez une idée madame de l'augmentation de la taxe ordures ménagère qui sera votée au moment de demain soir peut-être ? Oui, donc ça, ça fera partie plutôt du débat de demain soir mais les personnes qui sont autour de vous savent très bien que justement le taux, comme on était sur un taux très très bas quand il y a eu le transfert en 2015 ou 2016, il y a eu un lissage qui a été organisé qui a été délibéré sur 10 ans. Donc effectivement ce taux de tom va continuer à augmenter pendant quelques années mais ça, c'est vraiment du fait du conseil communautaire. Donc cette augmentation forcément elle va avoir une incidence sur la taxe foncière des non-zérois puisque du coup leur taxe c'est une question que je vous pose la taxe ordures ménagères va augmenter puisque d'après ce que j'ai compris à Donzère elle est plus basse que la moyenne donc là cette année elle va augmenter forcément puisque ça, ça fait partie du conseil communautaire qui a lieu demain et sur lequel vous aurez tous les éléments qui vous indiqueront de combien elle monte par rapport à des décisions qui ont été prises 2015-2016 sur cette partie des taxes mais de toute façon oui ça va augmenter parce que quand il y a eu le transfert de la partie déchets ménagers ce n'était pas les recettes qu'on prélevait par la TOM ne couvraient pas la totalité du service et donc tant que ça ne couvre pas et bien ça augmente donc il y a un vrai enjeu d'arriver déjà à maîtriser ces charges parce qu'on a une partie en plus qui augmente sur laquelle on n'a aucune main c'est lié à la TGAP donc ça provoque une augmentation encore plus forte que ce qu'il avait été envisagé jusqu'à présent parce qu'aucune prospective n'a été faite en plus jusqu'à présent sur sa partie déchets ménagers et ça dans les autres communes de la communauté de communes ce n'est pas forcément le cas en fait c'est plus le cas à Donzère puisque à Donzère jusqu'à présent on a payé moins que la moyenne des autres communes alors vous le verrez demain et peut-être que si vous avez pris connaissance de la note de synthèse il y a des augmentations dans toutes les communes je suis désolé je me suis concentré sur les 600 pages d'aujourd'hui j'essaierai demain d'exploiter les 1000 pages de demain soir mais bon je vous avoue que je me suis concentré sur Donzère avant de me concentrer sur je peux comprendre c'est sûr que ça prend du temps d'être élu ça c'est sûr mais vous verrez demain justement que l'augmentation est pour toutes les communes voilà mais on aura l'occasion d'en parler demain on n'est pas au conseil communautaire on est au conseil municipal est-ce que vous avez d'autres questions sur ces taux ? juste une autre petite question parce que moi je pense que c'est assez important la taxe foncière pour les habitants et c'est vrai comme vous avez dit à Donzère elle ne va pas augmenter il y aura une mixité entre le département et je veux dire la commune donc ça on l'a compris on espère que le département va permettre une nouvelle taxe par contre c'est vrai que sur les intercôts bon les sons que nous avons donc la taxe foncière de l'intercôts va augmenter et la tomme aussi va augmenter de l'intercôts donc je veux dire quand même ça va avoir un impact budgétaire sur les ménages de Donzère ça serait bien quand même essentiel de dire un petit peu parce que je pense que vous le savez vu que vous êtes maire et que vous êtes à l'intercommunalité de nous indiquer un petit peu approximativement les pourcentages qui vont être établis sur la commune de Donzère sachant que la tomme à Donzère est à 7,41 euros pardon 7,44% sur Donzère sur l'intercôts elle est à Donzère de 1,21% donc c'était un petit peu avoir un projet du moins un jet de ce qui va ce qui va nous arriver sur nos taxes qu'on va payer sur l'année donc je pense que vous savez vous avez quelques éléments en tant que maire pour nous dire est-ce que ça va augmenter de 1% 2% 3% ou 4% les personnes qui sont autour de vous le savent parce que quand ça avait été voté le lissage on était à peu près sur 1,5 ou 2 donc là il n'y a pas de scoop là-dessus sur l'augmentation après il y a une possibilité qui reste si on continue à augmenter le partage de fiscalité alors qu'elle augmente en plus fortement et puis on ne touche pas les taux mais ce n'est pas plus équitable par rapport aux autres administrés et puis ça veut dire que les personnes continuent à payer deux fois donc d'une façon ou d'une autre à un moment le coût du service il est à payer comme ça se fait dans chaque commune et ça ce n'est pas moi qui le dit si on nous l'impose donc on a évalué sur ces 10 ans il y a eu le souhait pendant deux années et je pense que les personnes qui sont autour de vous je le redis ils ont contribué de ne pas augmenter la tome pendant les périodes électorales donc il faut rattraper aussi cette augmentation et donc cette augmentation de taux et donc c'est sûr que c'est un peu plus fort malheureusement pour les administrés en sachant qu'il y a une TGAP qui aurait pu être aussi anticipée par les personnes qui géraient la partie déchets ménagers à l'époque c'est pour ça que je veux vous dire c'est que l'augmentation qu'on va avoir sur notre taxe foncière sera due à l'intercommunalité il n'y a pas il n'y a pas d'augmentation sur la taxe foncière sur l'intercom si non c'est la tome qui augmente oui mais la tome aussi je veux dire la taxe foncière bâtie elle va augmenter je pense ça c'est le débat de l'intercommunalité là dessus de demain vous allez avoir mais vous avez déjà les chiffres je ne sais pas a priori ça n'a pas été votre position à vous de danser je vous la dirai demain merci est-ce qu'il y a d'autres questions qui est contre cette délibération qui s'abstient unanimité merci point numéro 9 limitation de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation donc toujours lié à la réforme de la taxe d'habitation jusqu'à présent quand il y avait une possibilité quand les communes ne délibéraient pas c'était que la taxe foncière soit exonérée pendant deux ans si on ne mettait rien en place et qu'on ne prenait pas de décision en fait on aurait eu jusqu'à présent même quand on dégrivait pendant les deux ans la taxe foncière on avait aussi on avait quand même la taxe d'habitation qui rentrait dans le budget de la commune aujourd'hui comme il n'y a plus de taxe d'habitation tout est intégré sur la taxe foncière et donc si l'exonération est intégrée au maximum ça veut dire qu'on n'a pas de recettes fiscales en plus sur les deux prochaines années donc il est proposé de mettre en place de limiter l'exonération de deux ans et de le limiter à la 40% de la base imposable donc il y aura une petite exonération mais pas de pas de façon mesurée pour que ça ne grève pas la fiscalité de la commune est-ce qu'il y a des questions si vous pouvez nous lire s'il vous plaît la délibération parce qu'on on veut amender la délib c'est pour ça ça serait bien de nous la lire s'il vous plaît alors dites nous à quel niveau vous voulez l'amender et vous pouvez la lire vous nous dites exactement ce qui change alors attendez d'après ce que j'ai compris donc jusqu'à présent celui qui construisait un logement neuf pendant deux ans il était exonéré de taxes financières donc ça parce qu'elle est tournée bizarrement votre délibération c'est complexe vous voulez arrêter ça c'est ça en fait c'est pas qu'on veut principalement arrêter ça c'est que aujourd'hui avec la réforme de la taxe d'habitation c'est ce que je vous expliquais jusqu'à présent avant quand l'exonération s'appliquait sur la taxe foncière on avait la taxe d'habitation qui rentrait en recette cette taxe d'habitation aujourd'hui elle devient la taxe foncière c'est le côté départemental qui rentre donc si on exonère cette partie à 100% comme cela est possible ou comme cela se ferait de droit si on ne prenait pas cette délibération ça veut dire que pendant deux ans la commune n'a pas de dynamique fiscale sauf qu'on aura une dynamique de nos charges ça c'est sûr donc ce qu'on propose c'est de mettre en place cette exonération à hauteur de 40% sur la taxe foncière donc ça veut dire en gros que les personnes qui vont construire pendant ces les deux premières années elles ne paieront que 40% de la taxe foncière voilà en fait donc vous mettez dans la délibération alors que je vous retrouve vous parlez des alors les taxes donc sur les logements alors je ne sais plus si c'est dans ce orcelle là vous parlez de logements des nouvelles constructions des ajouts de construction ou des transformations c'est dans cette délibération que vous en parlez de ça ? parce que en fait ce qui a été alors nous sur l'exonération à 40% des nouvelles habitations on n'a pas de soucis de ce côté là en revanche peut-être on pourrait amender c'est sur les ajouts de construction ou sur les transformations de construction parce que sur les ajouts de construction finalement si tous les deux ans quelqu'un construit deux ans après il fait un garage deux ans après il fait une piscine deux ans après donc pourquoi sur les ajouts de construction ou sur les transformations de propriétés rurales par exemple en logement ces gens là à un moment donné ils ont été exonérés de taxes pourquoi on continuait à exonérer alors c'est intégré dès lors que la valeur locative évolue c'est sur cette évolution de valeur locative qu'on soit sur de l'ajout qu'on soit sur une construction de garage en plus donc c'est intégré dans cette délibération là c'est dès qu'il y a une évolution de valeur locative on est bien d'accord mais nous ce qu'on veut amender c'est que que ce soit pas compris la conversion des bâtiments ruraux à logement ah mais là on est sur de la fiscalité c'est pas de l'urbanisme oui on est on prend bien une délibération on peut dire que pour les logements de nouveau logements nous c'est quelle partie qui vous embête la conversion des bâtiments ruraux en logement oui il vaut mieux on applique la règle de partout on n'exonère pas autant les logements neufs que les conversions des bâtiments ruraux en logement on est d'accord donc en fait la règle elle s'applique à tout type de lien mais nous le but c'est pas d'exonérer les logements qui passent de bâtiments ruraux en logement bah oui mais en fait c'est tout le sens de la délibération si j'achète une ferme j'achète une ferme je la rends en logement je suis pas exonéré c'est ce qu'on veut alors une ferme c'est déjà premièrement un logement et puis c'est exactement le sens de la délibération qui est apporté là non c'est un bâtiment ruraux d'abord c'est exactement le sens de la délibération c'est ça donc c'est à dire toute nouvelle construction ou évolution de la construction création d'un garage etc etc c'est exactement le sens de la délibération donc en fait on est d'accord non bah si mais non nous on veut pas que ce soit exonéré vous voulez les exonérer non on ne veut pas les exonérer on les exonère au minimum de ce que la voie est possible on peut pas on peut pas ou sinon on n'aurait pas mis en fait il faut que l'exonération soit entre 40 et 90 et on a mis le plus petit oui mais on peut sortir tout ce qui est on va dire la délib c'est pour ça on va les relire si on les sort les personnes sont exonérées pendant deux ans en fait le sens de cette délibération c'est justement pour pas pour pas qu'ils soient exonérés non mais nous on peut faire une délibération que quoi il n'y a pas d'exonération non on peut pas non mais non pas d'exonération pour les logements pourquoi on ne peut pas alors je veux bien mais à un moment le conseil municipal n'est pas l'assemblée nationale donc c'est pas nous qui légiférons et la loi elle est clairement celle-ci c'est à dire que s'il y a une exonération elle est possible mais il faut qu'on se fixe sur les exonérations soit elle est 90% soit elle est 40% nous on propose de la mettre au minimum c'est à dire 40% et le petit erreur que j'ai fait à l'heure donc c'est les gens payeront 60% au lieu par exemple de payer que 10% si on avait fait au minimum la loi elle est telle qu'elle après on peut bouger n'importe quoi ça ne marchera pas et au pire notre délibération elle risque de ne pas être bonne donc on est bien d'accord vous dites que la loi tout ce qui est logements ruraux on ne peut pas le retirer en fait c'est un pacte complet mais alors attendez il y a un truc que vous n'avez pas compris c'est que si on le retire c'est exonéré il ne paye rien non sauf si on dit qu'ils ne sont pas exonérés c'est le rajout mais on ne peut pas vu que l'exonération il faut qu'elle aille jusqu'à 40% au minimum au maximum voilà juste une autre question aussi pour l'exonération de la taxe foncière pourquoi à Donzère on n'exonère pas la taxe foncière pour les travaux d'économie d'énergie temporaire des logements qui sont bien sûr achevés avant 1989 et 2009 s'il y a eu des fuites énergétiques par rapport à la loi qui nous impose l'article 1383 donc pourquoi à Donzère on ne pourrait pas c'est une supposition si vous avez la référence fiscale on peut le regarder moi je n'ai pas connaissance de cette possibilité d'exonération il y a beaucoup de gens qui oeuvrent vous savez pour la prime rénov qui est faite par l'Etat et donc dessus il y a des communes qui exonèrent les gens qui font des travaux donc peut-être ça serait une alors si vous avez une délibération ou l'article de loi et bien on est preneur parce qu'aujourd'hui moi je n'ai pas connaissance de ces éléments là on peut le regarder ce qui est sûr c'est que il y a un service pour justement accompagner les gens à l'aide à la rénovation énergétique qui va être mis en place et surtout aux subventions qu'ils peuvent percevoir parce que ça aussi c'est un facteur qui est important après on regardera cette partie là si vous voulez nous la transmettre on le regardera c'est l'article 1383 du CGI et bien on le regardera d'ici ça serait bien parce que c'est vrai qu'à Donzère il y a beaucoup comme les quartiers des Chênes il y a beaucoup de vieilles maisons et c'est vrai que si on arrive à exonérer quelques travaux je veux dire pour les gens ça peut être intéressant et ça permettrait à la commune aussi on ne pourra pas exonérer les travaux je ne pense pas mais bon on regardera la disposition et on vous fera un retour est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette exonération vous pouvez me laisser 20 secondes parce que juste qu'on fasse un petit peu entre nous sur le vote parce que comme on avait eu du mal à comprendre le sens on peut faire une levée de séance comme ça ceux qui veulent aller aux toilettes devant aux toilettes alors on vous propose de passer merci au vote la délibération sur l'exonération sur l'exonération qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 10 Karine Ménard participation communale au fonctionnement de l'école privée un problème technique qui sait qui a ouvert la porte allez Karine on te laisse rapporter donc sur la participation communale au fonctionnement de l'école privée donc il y a une délibération du 15 avril 95 qui a émis un avis favorable à la signature d'un contrat d'association avec l'école privée Sainte-Marie donc considérant que le coût d'un élève de l'école publique pour l'année 2020 considérant que la commune de Donzère participe au financement des dépenses de fonctionnement de l'école privée sur la base du coût d'un élève scolarisé à l'école publique considérant que pour l'année 2021 la participation s'établit comme suit donc vous avez un total par rapport à un nombre d'élèves de l'école Sainte-Marie domicilia Donzère et un coût d'un élève de l'école publique donc le calcul est fait par rapport à ça pour les maternelles et les primaires vous avez donc un total de 134 451,31 euros donc le conseil municipal est invité à valider ce calcul et à fixer le montant de la participation de la commune soit 134 451,31 euros pour 2021 merci Karine est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 11 Lucas Verrier subvention au club olympique Donzérois vu la demande de subvention formulée par le COD vu le projet de convention d'objectif avec le club olympique Donzérois pour l'année 2021 considérant le rôle assuré par ce club auprès de la population de la ville en termes d'animation d'intégration et de prévention et considérant l'intérêt public local manifeste du club olympique Donzérois le conseil municipal est invité à décider l'attribution d'une subvention de 28 000 euros au club pour l'année 2021 autoriser madame le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention aussi annexée et dire que les crédits sont inscrits à l'article 6574 du budget communal merci Lucas tu as bien tout lu est-ce qu'il y a des questions non c'était juste pour vous dire que je ne participe pas au vote ok très bien donc qui est contre qui s'abstient dont une non participation modification du tableau des effectifs point numéro 12 bien vu la loi numéro 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée vu le décret 91 298 du 20 mars 91 et notamment les articles 18 et 30 et vu les délibérations numéro 2019 schlase 042 du 21 juin 2019 et numéro 2020 schlase 030 du 30 du 20 avril 2020 considérant que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considérant qu'il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services et considérant qu'en cas de suppression d'emplois ou de diminution du nombre d'heures de travail la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique considérant qu'à fin de disposer d'un tableau des effectifs conforme à la réalité des effectifs et des besoins de la commune il est proposé donc de supprimer 14 postes en surnombre au tableau donc il y a 5 postes créés le 21 juin 2019 pour des promotions internes non effectives donc là on a un attaché territorial un rédacteur principal deuxième classe et 3 rédacteurs ensuite on a 3 postes vacants suite départ en retraite avec recrutement sur autre grade donc on a un adjoint administratif principal de première classe un agent de maîtrise et pardon un adjoint administratif principal de première classe oui un agent de maîtrise et un brigadier chef principal ensuite 2 postes vacants suite avancement sur autre grade donc ce sont 2 adjoints administratifs et 4 postes en surnombre créés le 20 avril 2020 4 adjoints d'animation qui travaillent à 24 35e voilà donc c'est le détail des 14 des 14 postes supprimés donc vu l'avis du comité technique en date du 18 mars 2021 vu le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal en date du 18 janvier 2021 le conseil municipal est invité à supprimer la liste des agents dont je vous ai parlé je peux les répéter un attaché territorial un rédacteur principal de 2ème classe 3 rédacteurs un adjoint administratif principal de 1ère classe 2 adjoints administratifs un agent de maîtrise un brigadier chef principal et 4 adjoints d'animation et dire que ces suppressions prendront effet au 12 avril 2021 et mettre à jour le tableau des effectifs comme suit merci Serge est-ce qu'il y a des questions oui s'il vous plaît donc vous supprimez des postes en fait vous pouvez nous expliquer cette opération c'est une opération technique ou est-ce qu'il y avait des gens des êtres humains en face des ETPT que vous supprimez comme le disait Serge justement effectivement c'est que des opérations techniques parce que c'est des postes qui n'ont pas été supprimés quand d'autres ont été créés pour qu'il y ait des évolutions de carrière de certaines personnes donc en fait on se retrouve aujourd'hui avec ces postes qui sont vacants parce qu'ils n'ont pas été supprimés à l'époque et donc vous avez pu constater qu'on s'efforce à chaque fois quand on crée un poste on supprime celui qui alors si on ne le fait pas dans le même conseil on le fait dans celui d'après mais je crois que ça ça a toujours été dans le même conseil on supprime pour justement ne pas avoir des postes vacants qui restent dans l'effectif donc l'effectif de la mairie aujourd'hui c'est 92 92 effectifs budgétaires effectifs budgétaires c'est 92 on est passé de 106 à 92 et donc vous êtes susceptible d'embaucher 7 personnes à peu près 6,7 ETP non mais ça c'est des temps partiels en fait ce qui est les ETP c'est des temps partiels donc il n'y a pas de à part c'est pas des équivalents de temps plein l'effectif aujourd'hui et en fait si on n'est pas sur des équivalents en temps complet un ETP c'est qu'on est sur des temps partiels c'est pour ça que ça fait des arrondis des arrondis c'est pour ça qu'il y a un décalage entre 796 et 853 d'accord parce qu'on a on a remis à jour les temps partiels d'accord et les 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 quatre adjoints d'animation là les postes que vous supprimez ils n'existaient pas en fait enfin ils n'existaient pas ils existaient pardon mais il n'y avait personne en face de ces ça ne fait pas partie dans ces quatre adjoints ça ne fait pas partie des postes que vous avez supprimés il y a quelques mois des contrats qui se sont terminés et que nous n'avons pas renouvelés d'accord et donc dans les effectifs que vous avez aujourd'hui c'est quoi le ratio entre des gens qui sont est-ce que tous les gens sont en CDI enfin en CDI en contrat titulaire ou vous avez des gens encore on a des contractuels alors le ratio est-ce que vous l'avez là Dominique on pourra vous le ressortir mais on a des contractuels bien sûr au sein de la mairie d'accord il y a une plus grosse proportion de titulaires ça c'est sûr mais il y a des contractuels donc cette opération qui n'est que technique en fait du coup elle ne va pas vous faire gagner sur le budget de fonctionnement non mais simplement d'avoir un tableau des effectifs que vous retrouvez dans le budget qui soit à l'image de ce qui est réel dans les effectifs actuels je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 13 Alain Di Paola sur la compétence PLUI la loi Elure qui a été votée en 2014 a rendu obligatoire le transfert de la compétence en matière de PLU aux communautés de communes et communautés d'agglomérations et ceci dans un délai de 3 ans après la publication de la loi sauf aux positions d'au moins 25% des communes membres au bout de 3 ans cette opposition s'est manifestée à la CCDSP et cette demande de ce transfert de compétences a été rejeté considérant que le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires a eu lieu en 2021 considérant qu'il convient de se prononcer une nouvelle fois sur le transfert de ces compétences avant le 1er juillet 2021 considérant que la commune s'est déjà dotée d'un plan local d'urbanisme et que en cas d'opposition de la communauté de communes pourra néanmoins choisir de prendre cette compétence en cours de mandat avec l'accord des communes membres le conseil municipal est invité à s'opposer au transfert de la compétence du PLU à la communauté de communes Drôme-Sud-Provence pour info on fait partie d'une des dernières communes à prendre cette délibération la majorité des autres communes de la CCDSP ont déjà voté pour repousser ce transfert Merci Alain est-ce qu'il y a des questions ? Oui le fait que les autres communes aient voté pour ça ne doit pas influencer notre vote Contre ne doit pas influencer notre vote Oui j'aurais une question Alors il y a au au sixième alinéa il y a considérant qu'elle aura obligatoire le transfert de la compétence en matière de PLU aux communautés de communes et communautés d'agglomérations dans un des deux trois ans après la publication de la loi sauf opposition d'au moins 25% des communes membres donc il y a une loi qui nous intime l'obligation à un moment donné de basculer le PLU aux communautés de communes c'est ça ? Et cette loi en fait le terme de la loi il arrive quand ? Alors je vais vous relire la phrase de monsieur Scotto considérant considérant qu'elle rend obligatoire le transfert de la compétence en matière de PLU aux communautés de communes et communautés d'agglomérations dans un des délais de trois ans après la publication de la loi sauf opposition d'au moins 25% des communes membres c'est ce qui est arrivé trois ans après que la loi Allure est entrée en exercice donc ça nous repousse en 2017 en 2017 il y a eu le même cas 25% des communes membres de la CCDSP se sont prononcées contre et suite au renouvellement des conseils municipaux et des conseils communautaires en juillet 2020 on nous demande de nous prononcer de nouveau sur le cas donc si je comprends bien à chaque fois qu'il va y avoir un renouvellement de de municipalité si à chaque fois c'est juste j'essaie de comprendre parce qu'après j'ai des questions mais je veux juste comprendre avant si à chaque fois qu'il y a un renouvellement enfin des nouvelles élections avec des nouvelles municipalités qui sont élues ou des municipalités qui sont réélus plus un nouveau une nouvelle communauté de communes si à chaque fois il y a 25% des communes qui sont contre ça veut dire que ad vitam aeternam le PLU restera dans l'escarcelle de la commune c'est ça que ça veut dire ou est-ce qu'à un moment donné quoi qu'il arrive on devrait y aller pour l'instant c'est pas quoi qu'il arrive pour l'instant c'est comme ça mais bien entendu l'assemblée législative peut prendre une autre décision on n'est pas à l'abri de ça donc pour l'instant c'est comme ça tant que 25% des communes de la communauté seront contre on gardera le PLU tout à fait ce qui n'est pas une mauvaise chose dans l'intérêt des communes enfin c'est peut-être mon avis personnel donc c'est votre avis moi c'est pas le mien en tout cas et vous quel est votre avis par rapport à ça moi mon avis c'est que moi personnellement je préférerais que le PLU passe dans l'escarcelle de l'interco de manière à éviter tout problème qui a pu se passer dans le passé et qui peut se repasser encore pour éviter et je mets tout le monde dans le même sac il n'y a personne qui est visé avec tous les problèmes qu'il y a pu y avoir donc vous allez me dire c'est pas un garde-fou parce que les maires pourront se tenir les uns les autres on sait bien les problèmes de PLU de terrain etc c'est de partout en France en Outre-mer c'est pareil mais le fait que le PLU passe dans l'escarcelle de la communauté de communes on pourrait imaginer qu'il y ait moins de problèmes et que ce soit plus l'intérêt général qui soit privilégié qu'une commune qui garde son précaré et qui fait ce qu'elle veut enfin ce qu'elle veut en tout cas ce qu'elle veut dans la mesure de ce qu'elle peut avec ses terrains voilà tout simplement donc nous on aurait préféré mais même si c'est pas l'avis des autres communes parce que le vote des autres communes on s'en moque on est ici à Donzain donc nous on aurait préféré que les PLU passent dans l'escarcelle de la communauté de communes pour éviter au maximum des écueils qui peuvent se rencontrer ici comme ailleurs comme partout voilà c'est notre avis c'est ça très bien entendu après le PLU il faut quand même se rendre compte que ce qui est intéressant dans le PLU c'est que ça permet de se projeter et quand on est élu on a une vision de son territoire et pour la matérialiser c'est quand même le PLU qui le permet je suis surprise de vous entendre parler d'avoir certains propos par rapport à un document qui est quand même hyper structurant pour une commune et qui lui permet vraiment de garder la direction dans laquelle elle veut aller une fois qu'on ne l'a plus et bien même si le maire reste il y a tellement d'enjeux à côté sur lequel ça le dépasse plus ou moins avec des communes plus ou moins fortes voilà mais après chacun son analyse et c'est respectable et ça permet d'alimenter le débat mais en tout cas aujourd'hui vu la situation de l'intercommunalité son manque de structuration son manque de projet de territoire et de projet commun je pense qu'il est essentiel que la commune de Danzère garde la mamie sur ce PLU là que les autres communes votent en ce sens ou pas mais aujourd'hui il y a unanimité sur les communes mais même s'il n'y avait pas unanimité on vous l'aurait proposé dans ce sens là et heureusement qu'on est bien dans cette définition de l'intérêt général qui nous porte tous les jours dans nos discussions dans nos échanges que nous avons au sein de cette majorité je vous propose de passer au vote juste une précision je comprends que les communes veuillent garder ce précaré je le comprends c'est pas un précaré parce que vous avez dit c'est la vision de notre territoire etc c'est un précaré non non c'est une projection et demandez justement à la personne qui est venue vous voir pour que vous soyez tête de liste s'il aurait laissé partir la compétence PLU parce qu'il savait très bien que si vous n'avez plus cette maîtrise là vous ne maîtrisez plus l'urbanisation sur votre commune et ça veut dire que potentiellement des petits aménagements de lotissement etc vous n'en avez plus la maîtrise vous n'avez plus la maîtrise de vos zones économiques et donc vous ne pouvez plus avoir cette vision pour les écoles pour les services et tout ce qui en découle on peut très bien imaginer aussi qu'il y ait une entente au sein de la communauté de commune parce que si déjà premièrement le législateur pourquoi il a fait ce vote s'il savait que ça serait inapplicable ça c'est une chose et la deuxième chose on peut imaginer parce que si tout le monde bloque tout le monde à la communauté de commune ça ne pourra jamais marcher imaginons qu'un jour on soit obligé qu'on n'ait pas le choix il faudra bien quand même que les maires puisque c'est vous qui décidez nous on est là juste pour ne pas lever la main je parle de la communauté de commune c'est vous qui décidez donc vous n'allez pas vous bloquer tous donc forcément il y aura des accords pour faire des choses sinon il y aura forcément des consensus alors que vous me disiez qu'actuellement la communauté de commune la nôtre n'est pas prête n'est pas prête à ça je veux bien entendre on sait très bien qu'elle a eu du mal à démarrer cette communauté de commune mais moi j'estime que ça serait éviter des écueils certains écueils tout en avec des consensus ne pas se bloquer les uns les autres et donc justement le consensus aujourd'hui qui a été trouvé au sein de l'intercommunalité c'est que chaque commune conserve cette compétence en propre pour développer et que cette discussion elle en reviendra dans la fusion et elle aura évolué certainement par rapport au travail qui aura été fourni pendant ces cinq prochaines années par les conseillers communautaires je vous invite à délibérer qui est contre vous êtes combien contre vous êtes une un contre à six très bien qui s'abstient unanimité majorité pardon merci point numéro 14 rétrocession par drôme aménagement habitat des rues boucher saint-exupéry bastier et mermoz Alain Dipaula alors dans le cadre de l'opération en rue et de la rénovation du quartier de l'enclos on arrive au dernier morceau de cette rénovation avec les rues marise bastier et jean mermoz les travaux les travaux sont à l'heure actuelle en train d'être effectués pour la reprise de ces voiries étant donné que ces deux rues sont également des axes structurants permettant la connexion de plusieurs quartiers étant donné qu'elles appartiennent à l'heure actuelle à DAH et qu'elles doivent intégrer le domaine public étant donné que la somme de 85 346 euros TTC sera payée versée par DAH à la commune et on a appris récemment qu'ils allaient aussi participer à hauteur de 5 346 euros pour le passage des lampadaires en éclairage l'aide il est demandé au conseil municipal d'accepter la rétrocession par DAH des rues Hélène Boucher Antoine de Saint-Exupéry Maryse Bastier et Jean Mermoz d'accepter bien entendu la somme de 85 346 euros et intégrer les rues dont je citais le nom dans le domaine public communal Merci Alain est-ce qu'il y a des questions ? Juste une question c'est quoi l'intérêt de récupérer ces rues ? Alors ce sont des rues qui sont quand même relativement passantes parce que ce n'est pas des rues qui sont dans des impasses ou dans des quartiers pour desservir juste les habitations et il avait été convenu avec EDH qu'il portait tout l'investissement une bonne partie de l'investissement sur ces voiries-là et qu'elles seraient mises dans le domaine public parce qu'aujourd'hui quand il faut déblayer la neige par exemple ou avoir des aides particulières quand il y a un souci c'est la commune déjà qui le réalise donc ça permet simplement d'officialiser quelque chose qui se fait actuellement comme chaque rétrocession de voirie parce que ce n'est pas la première fois qu'il y en a une il est demandé justement aux propriétaires de remettre à niveau les réseaux et les réseaux la voirie l'éclairage et avec une petite participation de la commune comme ça s'est déjà fait dans d'autres quartiers donc on est exactement sur le même le même cadre que ce qui s'est déjà déroulé auparavant est-ce qu'il y a d'autres questions je vous invite à voter qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 15 Alain DiPaola concernant le PUP avec Batman ce projet urbain partenarial avec la SRL Batman on l'a déjà abordé lors du conseil municipal dernier elle revient sur la table du fait que Enedis qui a tout d'abord donné un chiffre en disant qu'il n'y avait pas de TVA qui venait se greffer dessus et qui après avoir regardé de plus près les choses nous a indiqué qu'effectivement il y avait une TVA qui devait se poser sur les travaux EDF donc on va passer de 31 818 40 euros TTC à 32 168 28 euros TTC tout cela bien sûr à la charge de la SRL Batman puisque c'est pour desservir de l'eau chemin des roches que ces travaux sont demandées et ils ne serviront uniquement qu'à desservir ces deux lots merci Alain est-ce qu'il y a des questions pas de questions on va procéder au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 16 Karine sur le budget annexe assainissement donc le budget annexe assainissement considérant que le comptable de la commune nous a transmis le compte de gestion en février et que le budget est régi par la nomenclature M49 le tableau ci-dessous résume l'ensemble de ces opérations donc vous voyez que le résultat 2020 en ce qui concerne le fonctionnement est de 209 745 euros 53 et en investissement 149 310 euros 03 je vais peut-être pas énumérer tous les chiffres donc le résultat de clôture s'effectue au niveau du fonctionnement à 423 401 euros 47 et en investissement un déficit de 203 749 euros 39 donc le résultat global de clôture s'établit avec un excédent de 219 652 euros 08 le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2020 du budget annexe assainissement à autoriser le maire ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous les documents de nature à exécuter la présente délibération merci Karine est-ce qu'il y a des questions sur ce budget sur ce compte administratif d'abord assainissement pas de questions comment ah pardon je dois sortir c'est moi qui le dit est-ce que est-ce qu'il qui est contre qu'est-ce qui est contre on va passer au vote on va passer au vote qui est donc contre qui s'abstient donc unanimité approuvée Karine toujours concernant le compte de gestion sur le budget assainissement donc comme le budget primitif a déjà été voté il faut que je quand même je lise tout non on va aller plus vite je pense que c'est le même système pour le budget général donc le conseil municipal est invité à approuver le compte de gestion du budget annexe assainissement 2020 de la ville dire que le compte de gestion du budget annexe assainissement de la ville dressé par l'exercice 2020 par le receveur visé et certifié conforme par l'ordinateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part merci Karine est-ce que vous avez des questions donc nous allons procéder au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 18 sur l'affectation du résultat toujours du budget assainissement alors affectation du résultat étant donné qu'on a un excédent de 219 652 euros 08 et qu'on a un besoin d'investissement à 203 749 euros 39 le conseil municipal est invité à affecter 203 749 euros 39 en section d'investissement au compte R 1068 excédent de fonctionnement capitalisé et affecter 219 652 08 en section de fonctionnement au compte R 002 excédent de fonctionnement est-ce qu'il y a des questions donc on procède au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci sur le budget annexe assainissement 2021 budget primitif oui donc au niveau du budget primitif il s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit fonctionnement 429 652 08 euros investissement 968 484 54 euros soit un total de 1 398 136 62 euros le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif 2021 du budget annexe assainissement et autoriser le maire ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tout document de nature à exécuter la présente délibération est-ce qu'il y a des questions vous n'avez pas de questions on va procéder au vote qui est contre qui s'abstient à la majorité merci Karine sur le compte administratif concernant l'eau potable donc même système que pour l'assainissement le comptable nous a transmis le compte de gestion le tableau résume l'ensemble de ces éléments pour aller plus vite je lis la dernière ligne le résultat de clôture en fonctionnement est à 169 725 69 euros est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce qui est indiqué par Karine non comme on entendait des messes basses nous ce qu'on voulait dire c'est qu'on n'a pas eu le temps d'étudier ces deux comptes voilà depuis tout à l'heure vous nous le dites après c'est 5 jours francs comme voilà avec un week-end de 3 jours en plus ça ne laisse un peu de temps après si vous avez des questions il n'y a pas de soucis mais si vous pouvez parler doucement parce que c'est désagréable pour les gens parce qu'on essaye de suivre c'est pour ça alors parle plus doucement Karine s'il te plaît mais le mieux pour suivre c'est d'écouter ce que la personne dit j'étais pour aller plus vite je suis désolée non mais ralentis un peu donc je ralentis un petit peu oui merci je fais quand même juste la dernière ligne résultat de clôture puisque donc dans le tableau il suffit de faire des additions et des soustractions donc le résultat de clôture c'est 169 725,69 euros et en investissement un déficit de 67 880 euros ce qui fait qu'au niveau du résultat global il y a un excédent de 101 845,69 euros merci Karine est-ce qu'il y a des questions ? j'ai pas tout lu ah pardon je dis la suite quand même non ? oui mais dis tout le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2020 du budget annexe au potable autoriser le maire ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous les documents de nature exécutée la présente délibération c'est parfait Karine est-ce que vous avez des questions ? il n'y a pas de questions donc je laisse ma place on va procéder au vote ah non pardon merci Karine je te prends un tout petit peu un peu de temps donc nous allons procéder au vote qui vote contre ? 6 qui s'abstient ? ok majorité merci point numéro 21 sur le compte de gestion Karine donc toujours même principe c'est le budget primitif a été adopté donc on va passer directement à la fin le conseil municipal est invité à approuver le compte de gestion du budget annexe au potable 2020 2020 de la ville dire que le compte de gestion du budget annexe au potable de la ville dressé pour l'exercice 2020 par le receveur visé certifié conforme par l'ordinateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part merci Karine est-ce qu'il y a des questions ? donc je vous invite à procéder au vote qui est contre ? 6 qui s'abstient ? majorité merci point numéro 22 sur l'affectation du résultat s'il te plaît voilà donc comme on a un excédent donc on fait une affectation de résultat le besoin d'investissement s'établit à 67 880 euros donc le conseil municipal est invité à affecter 67 880 euros en section d'investissement au compte R 1068 excédent de fonctionnement capitalisé et à affecter 101 845,69 euros 845,69 euros en section de fonctionnement en compte R 002 excédent de fonctionnement reporté merci Karine est-ce qu'il y a des questions ? il n'y a pas nous allons procéder au vote qui est contre ? 6 qui s'abstient ? majorité merci budget primitif 2021 de notre budget eau potable voilà voilà donc en 2021 section de fonctionnement 196 845,69 euros section investissement 148 965,28 soit un total de 626 129,03 euros le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif 2021 du budget annexe eau potable à autoriser le maire ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tout document de nature à exécuter la présente délibération est-ce qu'il y a des questions ? oui, une question il y a certaines communes qui ont décidé de réinternaliser la gestion de l'eau au niveau de la commune en forme de régie est-ce que vous avez cette ambition pour Donzain ou pas ? si oui, pourquoi ? si non, pourquoi ? tu veux répondre ou je réponds ? c'est pas forcément une ambition qui se décide en deux coups de cuillère à peau c'est un long travail d'analyse entre les dépenses que peuvent donner de réinternaliser toute cette section de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement c'est pas aussi facile qu'on peut le penser il faudra forcément embaucher des spécialistes donc c'est pas quelque chose qu'on peut analyser comme ça très rapidement en sachant qu'on a un contrat qui va quand même jusqu'en 2025 donc on engage justement cette réflexion là de toute façon on est tenu à le faire pour vous indiquer sur quel mode de gestion on va partir donc ça fait partie des éléments sur lesquels on va plutôt se pencher à partir de 2022 pour préparer soit une nouvelle DSP soit un retour en régie où il nous fera bien plus d'un an que ça soit dans un cas comme dans l'ordre il faut bien plus d'un an pour organiser cela donc c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui parce qu'on a le contrat en cours et donc on se penchera sur la question une fois que la date échéance arrivera un peu plus près 2022-2023 je peux rajouter aussi que l'état des équipements d'assainissement et d'eau potable ne sont pas dans un très bon état donc il faut déjà s'attacher à savoir si on va pouvoir intervenir sur ce genre d'équipement juste pour préciser que je me doute bien que c'est pas une mince affaire de faire ça et après ce que je vous ai dit c'est dans les années à venir c'est juste réfléchir puisque justement on a 3-4 ans pour réfléchir c'est exactement ce qu'on vient de vous dire en amont du renouvellement ou pas de la DSP comme on est en DSP jusqu'à 2025 à partir de 2022-2023 il faut s'y pencher sérieusement et ça fait partie de nos objectifs je pense que ça ne se fait pas en un an je n'ai pas dit en un an je dis dans les années à venir est-ce qu'il y a d'autres questions ? il n'y a pas on se met au vote qui est contre ? 6 qui s'abstient ? majorité merci participation forfaitaire assainissement collectif Karine Bello donc à l'heure actuelle en ce qui concerne la PFAC sur la commune il était établi qu'il y avait un tarif forfaitaire de 750 euros qui a été mis en place par la délibération du 29 juin 2012 on s'est rendu compte que sur les communes environnantes il était utilisé d'autres systèmes au regard de la PFAC donc nous avons décidé d'actualiser ces tarifs comme suit donc pour un logement d'habitation c'est 7,70 euros par mètre carré 7,70 euros par mètre carré de surface de plancher ce qui fait que pour une maison de 100 mètres carrés c'est relativement égal au tarif forfaitaire qui était déjà utilisé pour des locaux à usage commerciaux on a mis en place donc des tarifs qui dépendent de la surface de plancher et qui sont détaillés sur le document 3,85 euros pour des surfaces de plancher de 1 à 2 000 mètres carrés 2 euros par mètre carré pour des surfaces de plancher de 2 000 à 5 000 mètres carrés et 1 euro pour des surfaces supérieures à 5 000 mètres carrés le conseil municipal est invité à adopter les tarifs proposés par la participation au financement de l'assainissement collectif PFAC applicable à compter du 10 avril 2021 ainsi que les modalités d'application a autorisé madame le maire à accomplir toute démarche et adopter toutes les mesures de nature à exécuter la présente délibération je tiens à préciser que ce genre de délibération peut apporter des financements complémentaires pour la commune en ce qui concerne l'assainissement et au vu de l'état de la station d'épuration je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose Merci Karine est-ce qu'il y a des questions ? Oui mais vu l'état du portefeuille des contribuables vous dites que tout à l'heure que vous ne voulez pas augmenter les impôts ça s'appelle ça tout simplement un impôt indirect vous parlez des personnes qui ont 100 mètres carrés ok ça fait une augmentation de 20 euros quelqu'un qui a 150 mètres carrés ça fait une augmentation de 50% quelqu'un qui a 200 mètres carrés vous doublez et après quand vous regardez dans les communes aux alentours on n'est pas du tout sur ces mêmes montants on est sur des communes à côté qui sont à 3000-3500 euros donc avec nous nos 770 euros je pense que on n'est pas du tout à rougir de ces montants là ça permet d'équilibrer et surtout aussi qu'il y ait un équilibre entre le particulier et l'économie dans cette participation au réseau d'assainissement c'est quand même l'élément principal tout évolue le coût de la vie évolue et effectivement le coût de l'assainissement évolue et les charges qui sont afférées donc on a besoin quand même d'avoir une équité de traitement entre tous les administrés une personne qui fait une maison 350 mètres carrés elle n'a pas les mêmes moyens effectivement aucune personne qui fait une maison de 80 mètres carrés et aujourd'hui ces deux personnes là payent exactement la même chose c'est pas plus équitable donc quand on a regardé ce qui se faisait par ailleurs on est encore bien en deçà de ce qui se des autres communes en particulier sur notre intercommunalité et donc on vous propose cette délibération là est-ce qu'il y a d'autres questions il n'y a pas qui est contre donc 6 qui s'abstient la majorité merci point numéro 25 Karine toujours la convention de maîtrise d'ouvrage ça concerne la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la CCDSP et la commune de Donzère pour l'aménagement des rues Eiffel et du Ponant de la zone d'activité des éoliennes donc la commune avait déjà fait des travaux sur cette zone là avant que le transfert de compétences se fasse au sein de la CCDSP donc la commune a une parfaite connaissance du site des travaux donc il a été établi que ce serait la commune qui garderait la maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son nom et pour son compte les aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage je continue oui considérant que le coût prévisionnel des travaux s'élève à 946 470,60 euros valeur mars 2021 considérant qu'il convient de contractualiser les modalités techniques administratives et financières de réalisation de l'opération suivant le projet arrêté entre les parties et de préciser leur attribution respective au sein d'une convention le conseil municipal est invité à valider le projet de convention à autoriser le maire et l'adjoint délégué aux travaux à signer la convention et tout document relatif à ce dossier à engager les crédits nécessaires merci Karine est-ce qu'il y a des questions non ? j'ai dit une question sur l'intercommunalité comme j'ai visionné c'est-à-dire que l'intercommunalité va donner 900 000 euros c'est ça et ensuite la commune va retrocéder ces 900 000 euros ce que j'avais à peu près compris sur le débat de l'interco en fait c'est nous qui portons à la fin c'est nous qui portons financièrement le coût c'est un transfert c'est que des vastes communicants parce que la commune ne peut pas investir vu que c'est pas elle qui a la compétence mais c'est effectivement ce qui est conclu avec tous les maires de l'intercommunalité c'est que dès qu'il y a un investissement dans les zones c'est pris sur le budget des communes dans le cadre du partage de fiscalité qui est proposé à ce niveau là est-ce qu'on passe au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 23 Carole 26 pardon Carole considérant que la ville de Donzère s'attache à développer et à valoriser son cadre de vie considérant que l'organisation d'un concours de florissement s'inscrit dans cette dynamique et contribue à embellir notre cadre de vie et à préserver la biodiversité j'attends ah je sais pas je pensais qu'il y avait quelque chose considérant que cela valorise l'implication de ces habitants dans la mise en valeur de l'environnement en intégrant des principes de développement durable considérant que la qualité du florissement réalisé par les particuliers est ainsi reconnue et participe à l'attractivité de la commune considérant que les efforts de la ville sont ainsi complétés et encouragés par les initiatives des habitants et que pour affirmer l'identité de Donzère et grâce à l'aménagement et à l'entretien de ces espaces verts publics la ville a la volonté de s'inscrire au concours national des villes et villages fleuris vu le projet de règlement du concours fleurs et jardins le conseil municipal est invité à décider de l'organisation d'un concours de fleurissement fleurs et jardins de valider le règlement intérieur si annexé fixé à 75 euros le montant pour le premier prix de chaque catégorie 50 euros le montant du deuxième prix dire que les crédits sont prévus à cet effet et à l'article 62-32 fêtes et cérémonies merci Carole est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient unanimité merci point numéro 27 toujours Carole sur l'adhésion à l'association conseil national des villes et villages fleuris considérant que pour affirmer l'identité de Donzère et grâce à l'aménagement et à l'entretien de ces espaces verts publics la ville a la volonté de s'inscrire au concours national des villes et villages fleuris considérant que ce concours est géré par l'association conseil nationale des villes et villages fleuris considérant ainsi que l'objet poursuivi par cette association répond à un intérêt communal considérant que le coût de l'adhésion pour une commune entre 3500 et 9999 habitants est de 225 euros le conseil municipal est invité à décider d'adhérer à l'association conseil national des villes et villages fleuris autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette adhésion merci est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient unanimité merci et donc notre dernière délibération Christophe Montblanc bonsoir alors c'est par rapport à la redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications vu les articles de loi L21 21-29 le code des postes des télécommunications électroniques et notamment l'article L47 vu le décret de 2005 tiré 1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine public et considérant que l'occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu au versement d'une redevance en fonction de la durée de l'occupation de la valeur locative et des avantages qu'en tire le permissionnaire considérant que le décret du 27 décembre 2005 codifié sur les articles R20 45 R20 54 a encadré le montant de certaines de ces redevances considérant que le montant des redevances est revalorisé chaque année au 1er janvier en appliquant la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics index publié par le ministère chargé de l'environnement il y a un tableau selon les différents critères avec des plafonds maximum on vous invite à voter donc ces montants maximum qu'on applique qui correspondent à fixer le tarif à 41,29 par kilomètre et par artère en souterrain 55,05 par kilomètre par artère en aérien et 27,53 par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques donc de décider de la revalorisation chaque année de ces montants en fonction de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles et de charger le maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu'un titre de recette merci Christophe est-ce qu'il y a des questions oui c'était pour savoir s'il y avait des nouvelles antennes installées sur Donzère ou pas si la 5G avait été installée pour le moment la 5G en tout cas au niveau de Free ils ont gardé leurs antennes actuelles qui sont autour du stade et il n'y a pas de raison qu'il y ait des antennes supplémentaires qui se montent ou s'il y en a qui se montent ce ne sera pas des antennes avec des poteaux supplémentaires mais ce sera déjà sur les mâts existants qui sont autour du stade de foot à côté de l'école Saint-Marie enfin le stade principal ok et vous pouvez nous faire aussi un retour sur la problématique qu'on a vu sur le Dauphiné sur la TNT c'est à dire ah la TNT vous avez dû voir la réponse qu'on a faite effectivement donc c'est Claude je crois que tu es au comité syndical tu vas pouvoir nous en dire un peu plus de cette excusez-moi donc cette dernière réunion du syndical je n'ai pas pu participer parce qu'on avait une réunion du comité technique en mairie de Donzère donc au niveau de ce syndicat il y a eu un renouvellement qui a été fait l'année dernière de l'ensemble du comité et donc la présidente la nouvelle présidente ils ont tout repris les comptes et ils se sont rendus compte qu'il y avait des arriérés au niveau des cotisations des communes sur au niveau de la télévision numérique et il s'est avéré qu'à Donzère vous avez vu passer cet article où Donzère était qualifié de mauvais payeur comme bien d'autres communes sur l'ensemble du département alors que ce mauvais paiement il n'était pas du fait de la mairie de Donzère mais il était du fait d'un mauvais titre de paiement qui avait été établi par le syndicat qui était erroné et qui avait été rejeté par le trésorier payeur donc on a demandé ça fait deux fois qu'au niveau des services on demande un réajustement de ces titres de paiement de façon à ce qu'ils soient régularisés autrement Donzère a toujours payé normalement ses cotisations au niveau du syndicat de télévision voilà Merci Claude Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la délibération de Christophe ? Juste une autre petite question vous savez par rapport au télétravail que les gens font par rapport au Covid par rapport aussi aux enfants qui étudient maintenant chez eux et donc on a beaucoup d'habitants qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de débit et donc quand des personnes sont en télétravail donc ils sont coupés donc c'était pour savoir si vous de votre côté je sais que la file va arriver dans quelques temps si de votre côté c'était possible d'activer les réseaux qui deviennent un petit peu plus sans de voir à ce qui est plus de débit parce que bon en période de Covid on pourrait très bien que le télétravail et l'école ça pose pas mal de problèmes à nos habitants En fait je pense que tout le monde aimerait avoir une liaison internet plus rapide mais au niveau responsabilité au niveau de la commune ça dépend des opérateurs on n'a aucun poids pour faire accélérer les choses au niveau de la fibre comme vous le dites ça va arriver mais ça ne sera pas ça devrait arriver normalement d'ici fin 2023 au mieux s'il n'y a pas de retard dans les travaux sachant qu'au niveau national ils ont indiqué qu'il y aurait la fibre pour tous d'ici fin 2025 ce qui est je pense ce ne sont pas des délais qui ne vont pas être tenus donc déjà en fin 2023 pour Donzair ça sera déjà très bien après il y a des solutions alternatives on est très bien couvert en 4G sur Donzair donc s'il n'y a pas assez de débit à certains endroits en ayant la DSL classique vous pouvez prendre des box 4G sur Bouygues ou sur Orange et les débits sont un petit peu meilleurs ça peut faire après c'est une histoire de coût soit on prend la liaison classique par ligne téléphonique ou en box 4G les prix sont à peu près similaires mais ça dépend des zones géographiques ça peut être des fois plus intéressant techniquement mais là il faut se renseigner avec les opérateurs merci Christophe sur la partie sur la délibération sur laquelle on est là est-ce que vous avez d'autres questions on passe au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci et très belle soirée à tous protégez-vous restez dans vos dans vos maisons ou au travail mais de façon espacée et puis à très bientôt merci à tous 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 merci à tous